Chapitre 2. La construction et déconstruction d'une patiente psychiatrique. Les différences entre institutions psychiatriques et véritables alternatives ne sont pas des sujets que l'on peut proinement rapporter. L'expérience de véritables personnes donne la vraie mesure de cette différence. Voici mon histoire. Je me suis marié à 20 ans, bien entendu, ce n'est pas l'origine de mes troubles, mais on pourrait le croire. Nombreux éléments m'ont amené à cette situation, comme détester l'école. Les jeunes filles juives brillantes de New York sont censées aimer l'école, ramener à la maison des bulletins parfaits et rendre leurs parents fiers. Bien que j'avais de belles notes et que mes parents insistaient à ce sujet, ils savaient que je ne voulais pas aller à l'université. Ce qui m'a mené à un emploi de secrétaire, à l'ennui et au mariage. Je m'étais libéré d'un piège seulement pour tomber dans un autre. C'est une histoire familière de nos jours, mais c'était en 1965. Pas de mouvement de libération des femmes, pas la même reconnaissance du besoin d'un tel mouvement. Nous avions de longues discussions, mon mari et moi, à propos du futur idélique que nous imaginions. Nous allions élever une famille, bien entendu. Nos enfants seraient beaux, intelligents, talentueux et aimants. Je resterai avec eux dans notre charmant pavillon de bon lieu, tandis qu'ils repartiraient chaque jour au travail. Ils ne me rappellent pas de détails de notre maison de rêve. Peut-être avait-elle même une clôture de piquet blanc. Il ne m'est jamais venu à l'idée de questionner notre foi dans les rêves américains. À ce moment, nous vivions dans un appartement et combattions l'indignité quotidienne d'une vie à New York City. Quand je suis tombé enceinte, j'ai eu la sensation de commencer une grande aventure. Trois mois plus tard, après une fausse couche, l'aventure était terminée. Tout le monde attendait pour moi que je passe à autre chose. Je voulais prendre ma retraite quelque part en moi pour un temps. Mais tout le monde, mes parents, mon mari, mon obstétricien, attendaient que je sois sur pied, sur l'Oriente, prenant ma vie en main. Je ne pouvais pas expliquer mon besoin de me retirer. Je ne trouvais pas les mots. Plus les gens me faisaient de demandes, plus j'étais effrayé. Ne pouvaient-ils pas voir que j'avais besoin d'être seul, de pleurer, de m'allonger dans mon lit et de tirer la couverture au-dessus de ma tête pour comprendre ce que je voulais, ce dont j'avais besoin ? Pendant des années, j'ai décrit cet épisode comme une intense dépression. Mais la dépression est un terme donné par les psychiatres. Un mot qui est arrivé dans le langage courant. Si tant est si bien qu'on ne le remarque plus. Mais un mot qui nous fait tout de même penser que nous avons besoin de docteurs et d'un hôpital. Mon besoin était de me comprendre moi, de saisir mes sentiments. Ces étiquettes, dépression, a pendant des années entravé mes chances de faire bouger ma vie dans la bonne direction. Une dépression est une chose dont on se débarrasse. Et le rôle du psychiatre est de guérir les gens de la dépression. Que ma dépression puisse me dire quelque chose sur ma propre vie était une possibilité que personne n'envisageait, moi comprise. Je suis allé voir un psychiatre contre mon gré. Je ne comprenais pas ce qu'il pourrait faire pour m'aider. J'étais triste. Je ne voyais pas comment cela pourrait être changé en parlant. À ma première visite, il fut clair que la parole ne serait pas la seule chose qui serait utilisé durant mon traitement. Le docteur a ouvert un tiroir de son bureau et a fait une sélection parmi les nombreuses pilules colorées. On me donna les oranges et les bleus, et les blanches pour m'aider lors des longues nuits sans sommeil et remplies de l'art. Il me donna aussi des conseils. Je devrais retourner au travail, sortir davantage, être avec des gens. Mais j'avais déjà fait tout cela. C'était de cette façon que j'avais fini si malheureuse. Ne le voyait-il pas ? Et prendre les pilules, il y avait quelque chose de très important dans le fait de prendre les pilules. Si elles étaient supposées me rendre heureuse, elles ne l'ont pas fait. Je me sentais drogué, léthargique. L'effet précis que ces pilules étaient censées guérir. C'est le docteur qui en a en premier planté l'idée de l'hôpital dans mon esprit. S'il ne pouvait m'aider, c'est peut-être que l'hôpital le pourrait. J'étais confuse par tout ce qui se passait autour de moi. Je ne remplissais les attentes de personne. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ? Le docteur avait fourni une réponse simple, une maladie nommée dépression. Mon malheur désespéré était une maladie, et tout ce que j'avais à faire était d'en trouver le remède. Le docteur ne semblait pas l'avoir. Mais peut-être que l'hôpital l'aurait. Ne sait-on jamais. Je me suis rendu à l'hôpital Montsinai, plein d'espoir. Pour moi, l'admission au service psychiatrique signifiait que j'allais trouver enfin quelqu'un qui saurait mettre un terme à mes souffrances. J'ai été transporté de joie, tandis qu'une infirmière me faisait visiter les lieux. C'était propre et moderne. De grandes fenêtres laissaient entrer le soleil. Pas de piège ici. Plus tard, j'ai appris que les fenêtres sans barreaux étaient faites d'un verre spécial, qu'ils ne pouvaient se fissurer. J'étais surprise de voir combien certains patients étaient jeunes ici. Des lycéens, pour plusieurs. Il y avait des personnes plus vieilles aussi. J'avais 21 ans. Je n'avais pas à porter de valise avec moi. Alors l'infirmière me donnait un pyjama de l'hôpital, ainsi qu'une blouse, avant d'enfermer mes habits civils dans un gros placard avec ceux de tous les autres. Nous étions aussi autorisés à porter des tenues de salon, ce qui signifiait que certaines femmes semblaient presque normales. Je me sentais désolé pour les hommes, qui n'avaient pas d'autre choix que de se sembler fripés et malades dans leurs pyjamas, blouses et pantoufles. La surprise suivante fut ma rencontre avec mon docteur, un résident qui se vit à signer mon cas. Mon docteur extérieur, qui au moins avait passé quelques mois pour apprendre à me connaître, était maintenant un étranger. Le nouveau docteur me dit que nous aurions deux séances de 30 minutes par semaine. Je ne pouvais pas le croire. J'avais vu mon docteur deux fois 45 minutes par semaine, et il m'avait dit que j'étais suffisamment malade pour avoir besoin d'une hospitalisation, qui certainement signifiait plus, pas moins de psychothérapie. Je protestais, et protestais, mais telles étaient les règles. Une infirmière vint avec des médicaments. Et une autre surprise. À la place de mes pilules oranges et bleues, j'en avais des rouges et jaunes. Je vérifiais, mais il n'y avait pas d'erreur. De nouveaux médicaments avaient été prescrits. L'infirmière fit le tour du salon, et presque tout le monde eut le droit à une sorte de pilule. Le salon était une grande pièce avec des chaises et des fauteuils. Une télé se tenait dans l'un des coins. Il y avait deux cabines téléphoniques. Nous n'avions pas de téléphone dans nos chambres. Adjoint au salon se trouvait une petite salle à manger, et derrière se trouvait une cuisine, dans laquelle nous pouvions nous préparer des encas. Le reste de l'établissement était constitué de chambres, couloirs et stations vitrées pour les infirmières. J'étais assigné à une chambre avec trois autres femmes. J'étais impatient de discuter, de comparer les expériences, mais personne ne semblait très amical. Je suis allé m'asseoir dans le salon, et trouvais, malgré tout, quelques personnes qui voulaient parler. Depuis le téléphone payant dans le salon, j'appelais mon mari pour lui dire que j'étais à l'hôpital. Nous avons immédiatement commencé à nous disputer. Il ne parvenait pas à comprendre ce que je faisais ici. Et je n'arrivais pas aussi à lui faire saisir à quel point j'étais profondément malheureuse, et combien j'étais certaine de trouver des réponses à l'hôpital. Les heures de visite venaient après le dîner. Mon mari arriva, toujours bouillonnant. Mes parents vinrent aussi, angoissés et en détresse. Nous étions si éloignés. Aucun de nous ne parlait le même langage. Mais personne n'était supposé le remarquer. Ce n'était que récemment que j'avais commencé à le remarquer moi-même. Au moment du coucher, je fis la demande pour mes somnifères. Plutôt que mes tablettes blanches adorées, ma seule chance pour dormir durant des mois, sur des capsules inconnues. Je ne pouvais trouver le sommeil. Le jour suivant, je suis introduit à la routine de l'hôpital. Après le petit déjeuner, venaient la réunion de 9h. Tous les docteurs, tous les personnels, toutes les infirmières et tous les patients. C'est dur de parler de soi devant un si grand nombre d'inconnus. Après la réunion, nous allions au-dessus pour aller soit à la gym, soit dans le département d'ergothérapie. Nous y allions quelques après-midi. Le soir, nous pouvions regarder la TV, lire ou jouer aux cartes. Il y avait deux casinels marchands cadrés, dans lesquels seuls certains patients étaient autorisés à aller. La plupart des patients n'étaient pas allés dehors depuis des semaines. Je n'arrivais pas bien à comprendre comment cette routine était censée me faire aller mieux. Mais je la suivais volontairement, convaincu que tout avait une raison. Je fus dans l'hôpital pendant deux semaines et demie. Ma croyance que j'étais dans une atmosphère bienveillante et thérapeutique ne changea pas malgré quelques incidents épars. Mon mari me visitait chaque soir. C'est venu se terminer invariablement en forte dispute. Plutôt que collaborer pour trouver des solutions ensemble, nous nous blâmions multilellement. Et on peut, de confiance en moi, ces confrontations ne faisaient qu'empirer mon état. Un soir particulièrement violent, je demandais à l'infirmière de lui dire de partir, n'ayant pas la force de lui parler davantage. Elle refusa et me dit de le faire moi-même. Quand je retourne dans la pièce, il recommença à me crier dessus. Je me sentais totalement seul. Un soir inhabituel, nous n'avons pas eu de dispute. Il était à la place particulièrement modéré. Notre chat était malade. Il l'avait emmené chez le vétérinaire. Je lui avais diagnostiqué une maladie généralement fatale. J'ai commencé à pleurer quand il me l'a pris. Il me tint la main. Après les heures de visite, je me sentais abandonné et misérable. Je me suis mise à la recherche d'une infirmière pour parler et partager mes histoires à travers les larmes. Elle ne sembla pas comprendre. J'aimais mon chat et j'avais peur qu'il ne meure. Cela faisait-il de moi une malade mentale ? Quand je sortis de l'hôpital, je me suis attendu à me sentir mieux. Je suis retourné à la maison. Je me suis rendu compte que je n'arrivais toujours pas à sortir du lit ou à cesser de pleurer. Mon mari et moi, nous ne pouvions pas arrêter de nous disputer. Je retournais chez mon ancien docteur. Au moins, il me redonna mes atmosphères. Huit heures de néant garantie. Je me languissais dès toute la journée. À l'hôpital, j'avais été malheureuse. Mais à la maison, je me sentais encore plus misérable. Un jour, j'ai fait ma valise et je suis retourné à Montsinai. Je n'arrivais pas à y croire pour dire qu'il n'y avait pas de lit disponible. Mais ils ne m'autorisait pas non plus à rentrer chez moi. Ils appelèrent une ambulance dans laquelle un policier s'assit à côté de moi durant le trajet vers Bellevue. Si vous avez grandi à New York, vous connaissez Bellevue longtemps avant de savoir de ce dont il s'agit. Les enfants chuchotent et gloussent. Et vous comprenez qu'il s'agit d'endroits affreux. Bien que vous ne soyez pas vraiment sûr de quoi il s'agit. Bellevue est un grand hôpital général. C'est de son service psychiatrique dont les gens parlent le plus. Bien avant de connaître ces longs mots, vous connaissez Maison de Fous et Trapanigo. Les quelques heures suivantes furent une masse de confusion. Pour commencer, ils confisquèrent mes lunettes. Je pouvais à peine voir à plus d'un mètre de moi. Il était presque impossible de distinguer un visage inconnu d'un autre. Au moment où j'avais été amené dans l'établissement, c'était la nuit. Quelqu'un me mena jusqu'à un lit dans un couloir et me dit de m'allonger et de dormir. Après un moment, je me levai et parti à la recherche de toilettes. Chercha mon chemin à tâton dans le hall, une figure blanche apparut et m'ordonna de retourner au lit. J'attendis, terrifié que la nuit passe. Je réalisais soudain que ni mon mari ni mes parents ne savaient où je me trouvais. Cela prit plusieurs heures le lendemain pour trouver quelqu'un disposé à écouter mes histoires. Finalement, une infirmière accepta de me laisser passer un coup de téléphone. Entend la voix de mon père, je commençais à sangloter. « Sors-moi de là, s'il te plaît, je le suppliais. » L'infirmière prit le téléphone et expliquait que j'étais à l'hôpital Bellevue. Mes parents, premières de venir plus tard ce jour-là. « Et prenez une paire des lettres de rechange, ils ont emporté les miennes. » « Après le petit-déjeuner et le déjeuner, j'étais trop effrayé pour toucher à la nourriture, mes parents sont arrivés avec une vieille paire de lunettes. Et pour une heure, j'eus le luxe de voir. Mais quand le moment qu'ils partent arriva, l'infirmière leur fit reprendre mes lunettes avec eux. Tout ce dont ils pouvaient penser, semblait-il, étaient les dommages que pouvaient causer ces bouts de verre. Mais avaient-ils conscience à quel point j'étais émotionnellement vulnérable en pouvant à peine voir ? Mes parents promirent qu'ils ne pouvaient pas me ramener à la maison. La seule façon pour moi de sortir de Bellevue était de trouver un hôpital privé qui pourrait me prendre. « Essaye Glouacier Square, me suggère à une des infirmières ? » « Il prendrait n'importe qui. » C'était un samedi après-midi et le jour suivant était le dimanche de Pâques. Il me serait impossible de faire quoi que ce soit avant lundi ou plus tôt. Je devais rester à Bellevue, au moins jusque-là. Dimanche de Pâques, je fus sommé de me rendre dans la salle à manger, où chacun reçut un cupcake avec un dragé dessus. J'étais toujours trop effrayé pour manger la nourriture, mais j'étais aussi effrayé que les infirmières ne se rendent compte que je ne mangeais pas. Je tentais de disparaître dans un des coins durant le temps des repas et cela sembla fonctionner. En trois jours, je n'avais rien d'autre que l'eau des fontaines. Chaque Pâques, je pense à ces cupcakes avec un frisson. Le lundi, mes parents parvurent à me faire admettre, dans l'hôpital Gracie Square, qu'il était surtout une question d'argent. Ils n'étaient pas aisés, mais ils furent capables de payer les frais. Je dus être à nouveau transporté en ambulance. Le docteur qui signa les papiers de transfert me dit qu'il était dommage que je parte car elle était sûre que Bellevue m'aurait aidé. « Que feriez-vous si j'étais mon docteur ? » je lui demandais. « Je vous donnerais des traitements au choc. » J'étais heureuse qu'elle ait déjà signé les papiers. Ma valise qui m'avait été prise quand j'étais arrivé réapparue. Les patients n'étaient pas autorisés à garder leur possession, n'ayant aucun endroit sûr pour les mettre. Tout ce que vous vouliez garder devait être transporté sur vous. Certains patients, ceux expérimentés, utilisaient des grands sacs à main ou des sacs de course afin de transporter leurs effets personnels. Sans quoi, il n'y avait pas moyen de garder quoi que ce soit. Un change de vêtement, un pull, un peigne. « Gracie Square était propre, beau et calme. » Je savourais le changement par rapport à Bellevue. Mais seulement pour quelques minutes. Je fus mené dans un lieu aride et désert et enfermé. Personne ne me parlait et ne m'avait expliqué que l'hôpital avait requis de mes parents qu'ils n'engagent des infirmières privées. Pour moi, et que jusqu'à l'arrivée de la première spéciale, j'étais gardé en isolation. Quoi ? C'est quoi ce micmac ? The fuck ? Je... Ok. Donc, des infirmières privées pour elle alors qu'elle admise dans un hôpital et censée avoir des infirmières. Hum-hum. Il y a... Ouais, il y a un truc qui pue. Il y a un... Voilà. Il y a un problème, quelque part. La peur était bouleversante. Je n'avais pas mangé en trois jours. Et soudainement, j'avais la sensation de ne pas être seul. Il y avait quelque chose ici avec moi. Je criais et pleurais, mais personne ne vint. Finalement, ça s'en est allé. Plus tard, la porte fut ouverte et mon infirmière m'emmena à ma chambre. Cela ne prit que quelques heures pour voir que Grassy Square n'était qu'une prison propre et bien aménagée. Il n'y avait pas de téléphone, les visites n'étaient autorisées que deux fois par semaine et la porte verrouillée du service ne s'ouvrait qu'avec un buzzer. La contrepartie était qu'il y avait de la moquette par terre, et des photos sur les murs. La nourriture était surprenamment bonne. J'en vis à l'appeler la cage dorée. Il n'y avait pas grand chose à faire. Occasionnellement, nous étions amenés à passer les portes opérant avec un buzzer vers un ascenseur ne fonctionnant qu'avec une clé. Puis, à traverser le premier niveau avec le service d'hergothérapie, jusqu'à une salle de récréation. Mon docteur vint me rendre visite à quelques occasions. Il y avait d'autres pilules à prendre, en addition de mes pilules somnifières blanches. Je n'ai parlé à personne de la chose que j'avais eue le premier jour. Il n'était pas revenu. Après quelques semaines, je fus transféré au service du troisième étage, où il y avait un téléphone et où les activités étaient plus régulières. Je me fit deux amis, avec qui je passais une longue journée à discuter ou à regarder la TV. Donna a été une adolescente malheureuse qui s'était régulièrement taillé des bras, et avait déjà été à Gracie Square auparavant. L'histoire de Leslie était la plus dramatique. Même sa docteur avait admis qu'elle n'avait aucune raison de se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Leslie, une étudiante, avait été violée, mais ne l'avait dit à personne, car elle se trouvait dans un recoin dissimulé réservé aux amoureux, avec son petit ami quand cela est arrivé. Au défi, elle avait découvert qu'elle était enceinte. L'avortement était illégal, à moins que la vie de la femme ne soit en danger. Elle avait ainsi fait une fausse tentative de suicide, sa docteur la faisant interner, pour tenter de pourrir qu'elle ait été qualifiée pour un avortement. Ainsi, notre trio remplit les heures du mieux que nous le pouvions. Personne ne savait quoi faire avec moi. Mon docteur suggéra l'hôpital Hillside, où je pourrais avoir accès à une psychothérapie. Gracie Square a été trop cher pour mes parents, et il leur avait dit que Hillside pourrait probablement leur proposer des frais réduits. Je savais que je ne voulais pas rentrer chez moi. Peut-être que ce nouvel hôpital serait capable de me guérir. J'étais toujours sûr qu'un docteur devait avoir une réponse pour moi. Quand je fus libéré de Gracie Square, je ne retournais pas à l'appartement que je partageais avec mon mari. J'allais chez mes parents. Aller à Hillside était un processus long et compliqué, avec des formules à l'admission et des entretiens. Puis l'attente d'un lit. À la maison, je passais le plus quart de mon temps à pleurer dans ma chambre, et mon niveau de tension devint rapidement intolérable. Une nuit, je me mis à crier de terreur, et demandais à mes parents de me ramener à Gracie Square. J'ai expliqué au docteur de garde que j'étais terrifié et que je voulais revenir à l'hôpital. Il me donnait un formulaire d'admission à signer. Je n'en avais sûrement signé d'autres durant les mois précédents. Il fut le premier qui me laissait un souvenir. Il précisait que si je décidais de partir, je devais écrire un préavis de trois jours. Lorsque je protestais que je ne savais pas combien de temps je voulais rester, on me dit que je devais le signer afin d'être admise. Finalement, j'attrapais le crayon et masquais les paragraphes concernés. Pas simplement en barrant les mots, mais en les couvrant complètement. Après seulement, signais-je de mon nom. Une infirmière vint pour m'amener en haut. Je me demandais à aller au troisième étage, mais je fus amené au cinquième à la place. Aussitôt, la porte se verrouilla derrière moi. Je réalisais que j'avais fait une erreur. Quand mon docteur vint me voir le lendemain, je ne pouvais pas expliquer ce qui est arrivé. Ce que je savais, c'est que quand j'étais à la maison, il m'avait semblé que je pourrais m'éloigner de la terreur que j'éprouvais en allant à l'hôpital. Bien que ni mes docteurs, ni moi ne le reconnaissions à l'époque, je devenais effrayé du monde extérieur. Les psychiatres appellent de tels patients institutionnalisés, et ça peut aller très vite. Plutôt que de vouloir aller bien, ce que je commençais à penser impossible, je ne voulais que la sécurité de Hillside, où je pensais toujours pouvoir trouver un remède pour mon valeur. Après quelques jours, mon docteur me fit sortir de Grace Square pour retourner chez mes parents à pleurer et attendre. Le temps qu'Hillside n'appelle, j'étais en mauvais état. Je n'étais pas habitué à être en contact avec les autres. Pourtant, je n'étais pas effrayé de rencontrer autant d'infirmières, aides et patients dès les premières heures. J'étais certaine, enfin, d'être arrivé dans le lieu qui saurait me donner le remède tant attendu. J'étais entouré de gens qui avaient, j'en étais sûr, le même but, guérir ou être guéri. Cela semblait bien éloigné de la terreur que j'éprouvais en marchant dans la rue parmi les inconnus, une chose que je n'avais pas faite seul depuis des mois. Dans le jargon des patients, je me reprenais la vie dans un hôpital psychiatrique étant définie par le fait d'être à l'intérieur, en sécurité et protégé. Le mot ne me semblait pas menaçant alors. Ilsa, il n'avait pas de service. Il avait des cottages, des petits bâtiments, chacun avec peut-être cinq chambres, une salle de séjour, une salle de bain, un bureau des infirmières. Chacun hébergé, homme comme femme, il n'y avait qu'une seule salle de bain avec un panneau pivotant « femme » ou « homme » pendant sur la porte. Il nous était demandé, crié « femme » en entrant. Une infirmière m'expliqua que chaque groupe de deux cottages était géré comme une unité. J'avais l'habitude de mettre tous les hommes dans un cottage et les femmes dans l'autre, mais avait décidé d'intégrer quelques années plus tôt et c'était pour cela qu'il n'avait pas construit deux salles de bain. Cela me semblait un affront inconvénient. Une aide m'expliquait les règles. Je n'étais pas autorisé à aller hors de mon unité. Les deux cottages sont une escorte de personnel. Plus tard, je serai promu vers les privilèges de groupe, c'est-à-dire être autorisé à marcher dans la salle à manger et à faire des activités avec d'autres patients. Et finalement, aux privilèges individuels. Je ne serai pas autorisé à passer des coups de téléphone ou à recevoir des visiteurs avant que le personnel décide que j'étais prêt à ces privilèges. T'ai Gracie Square avec des murs invisibles. Lorsque j'avais visité Hillside, je m'étais ressenti rassuré par le fait qu'il y avait des cabines téléphoniques un peu partout. Je m'étais renseigné sur les heures de visite libres. Maintenant, je me sentais dupé, trahi. Je savais que je ne voulais pas être prisonnier à nouveau. Si tout se passait mal, j'étais coupé du monde extérieur. Quand une aide me dit qu'il avait également travaillé au proche hôpital public de Creedmoor, je commençais à me sentir vraiment effrayé. Tout le monde savait à quel point les hôpitaux publics étaient terribles. Hillside était supposé être différent. Puis le premier entretien avec mon docteur, encore un nouveau docteur, à nouveau, on me demandait de recommencer depuis le début. Immédiatement, je suis que je ne l'aimais pas. Je ne m'imaginais pas, un jour, éprouver de la confiance envers lui. Il était si lointain, distinct, professionnel. Peut-être avait-il juste peur, j'appris plus tard, qu'il ne s'agissait que de sa seconde semaine comme résident. Il était impossible de voir un autre docteur. La possibilité que certaines personnes ne puissent jamais développer une proximité ou de sympathie l'une avec l'autre n'était jamais, ne serait-ce que considérée. Si vous ne pouviez pas vous entendre avec le docteur qui vous était assigné, ce n'était qu'un signe de plus qu'il y avait quelque chose qui cloche en vous. Je n'aimais pas ma colocataire non plus. La plupart des patients étaient jeunes. J'étais supposé partager ma chambre avec une femme mûre ayant des enfants déjà adultes. Vous ne voyez pas comment je ne pourrais me sentir proche d'elle. Nous étions simplement trop différents. Le choc suivant vint avec la médication. Aucune pilule n'avait été commandée pour moi. Je dis à l'infirmière ce que j'étais accoutumé à prendre. Il vérifiait son tableau et affirma que j'étais évalué sans médication. J'étais confuse. J'avais pris une variété de tranquillisants durant les six premiers mois et bien qu'il ne m'ait pas fait beaucoup pour améliorer mon humeur, tous mes précédents docteurs m'avaient assuré que la situation aurait été bien pire sans eux. Maintenant, on me disait que j'irais bien sans eux, y compris mes somnifères. Contrairement au tranquillisant, les somnifères avaient un effet parfaitement défini sur mon humeur. Durant la brève période entre la prise de pilule et mon sommeil, je me sentais incroyablement bien, sans une inquiétude. bien que je me réveillais chaque matin avec la sensation écrasante que le sentiment de joie était parti, chaque nuit apportait le même espoir qu'un jour, je me réveillerais dans le même état de joie. Désormais, j'étais trop effrayé pour faire face à la nuit. J'écoutais l'enflouement de ma colocataire pendant des heures. Le jour suivant, je tentais d'avoir un nouvel colocataire et un nouveau docteur. C'était impossible, contre les règles. J'étais supposé m'ajuster. Plus je protestais, plus on me voyait comme malade. C'était un signe de santé de suivre les règles. Mais les règles semblaient créées pour me rendre folle. Chaque minute était planifiée. Une infirmière m'amenait à ma première activité, atelier de muniserie. C'était une grande pièce avec beaucoup d'équipements coûteux. Les patients étaient occupés à travailler sur leur projet. Je n'aimais pas le son des machineries. Le professeur de muniserie me tendit un panneau de bois que je devais guider le long d'une scie. J'avais toujours été angoissé par les machineries. Et maintenant, encore plus. J'étais certain que la scie allait m'attaquer. Je pouvais presque voir le sang couler. J'avais dû venir ici pour m'éloigner de l'angoisse. Et maintenant, il me forçait à placer ma main près d'une scie se mouvant rapidement. Je commençais à pousser le panneau contre la lame, puis le lâcher et fuyer de la pièce. Je fus ensuite amené à un atelier de céramique. C'est bien mieux. Pas de machine inquiétante ici. Je pris une mode d'argile et commençais à la marteler contre un panneau. L'argile devait être solidement tassée. Et j'appréciais la frapper encore et encore et encore. Mes mains en étaient couvertes. Soudainement, alors que je tenais la balle d'argile, ça commençait à changer. J'ai eu un énorme désir de mettre la masse collante dans ma bouche. En même temps, cela me dégoûtait. Je dis à l'infirmière que vous ne pouvez pas rester ici davantage. Nous nous sommes retournés au cottage. Je me rendis compte que j'étais en sueur et tremblante. Peut-être que le personnel avait raison. Il était folle et mes demandes étaient déraisonnables. Alors là, en tout cas, les deux éléments, ça ressemble à des pensées intrusives. Le premier truc, c'est la peur panique de la machine et tu t'imagines te faire mal avec un truc tranchant. Et l'autre truc, c'est qu'il y a une compulsion à vouloir manger un truc qui ne se mange pas et ça ressemble beaucoup à ça en tout cas. C'est l'analyse que j'en ai avec les éléments que j'ai. Voilà, bien sûr. Est-ce que c'est pertinent ou je ne sais pas. Mais ça ressemble en tout cas. J'avais des vertiges, j'étais désorienté, confuse. Je sortis pour m'asseoir sous un arbre et y réfléchir. J'ai eu ma première thérapie à Hillside sur cet arbre. Elle vint un autre patient. Harry avait été admis au même moment que moi. Il était le premier patient que je rencontre. Harry avait déjà été à Hillside auparavant et en connaissait les ficelles. Les instructions imprimées qu'il m'avait envoyées disaient de n'apporter que des affaires, des effets personnels, pas de radio. J'étais arrivé avec un petit sac. Harry trébuchait sous un gros tas d'affaires, y compris un équipement d'escrime et un tourne-disque. Il m'avait offert de me laisser écouter ses disques. Là, cet arbre, je lui dis combien j'étais en colère et confuse. Pourquoi avais-je une colocataire si dynamicale, un docteur si froid et pourquoi me sentais-je si mal ? Je tremblais et suais alternativement sous le chaud ensoleillement. Ma chair fourmillait et mon estomac se tordaient. Harry me demanda quel était mon traitement. Je lui répétais que j'étais évalué sans médication. Quand je lui dis ce que je prenais, il comprit. Tu as des symptômes de sevrage, me dit-il. Je réalisais que je ne devenais pas folle après tout. La sensation physique avait une cause. Ma colère et ma frustration aussi étaient réelles. Personne ne me donnait suite à mes demandes de changement. Je parlais aux infirmières, à mon docteur, à un administrateur. Je listais les raisons pour lesquelles je pensais avoir besoin d'une nouvelle colocataire, d'un nouveau docteur. Mais il était clair que personne ne semblait me prendre au sérieux. Après des jours d'argumentations ne portant pas leurs fruits, je tentais de crier. Je demandais à être libéré, mon droit en tant que patiente volontaire. Mais à nouveau, personne ne me prenait au sérieux. Je me mis à hurler et pleurer. J'étais prisonnière, personne ne m'écoutait. J'étais dans une situation qui faisait empirer mon état au lieu de l'améliorer. Tout le monde autour de moi semblait penser que j'étais folle. Peut-être l'étais-je. Après tout, je criais et pleurais comme une personne folle. Que faisait-elle d'autre ? Je pris une lampe de chevet et me mis à fracasser la petite fenêtre de la porte de ma chambre. Brandir cette lampe était la seule façon de se sentir encore puissante. Cela ne dura que quelques minutes. De nombreuses infirmières et aides me maîtrisèrent. Bien que je les combattais avec une force que je ne savais pas posséder, dans un état d'épuisement dans lequel j'étais après cette explosion, ils me dirent que j'allais être relâché. Plus tard, ils dirent à ma mère que j'étais trop malade pour eux. Elle le reçoissa durant une année entière. C'était censé être en hôpital. Ils étaient censés savoir quoi faire, m'a-t-elle dit bien plus tard. Nous savions évidemment pas quoi faire. Là-bas, ils disaient ne pas savoir quoi faire non plus. Il n'y avait plus personne vers qui nous tourner. Cette fois, je revins chez mon mari, tentant de remettre ensemble les morceaux brisés de notre vie. Ce n'était pas facile. Nous avions si peu de chaleur à nous donner. Notre chat finit par mourir. Nous l'avons pleuré ensemble. Au moins, cette fois, savais-je pourquoi je pleurais ? J'avais peur de rester seul. Il engageait une femme pour venir chaque jour m'aider. Quand bien même j'étais celle qui l'avait demandé, je haïssais l'idée de la voir autour de moi à me surveiller. Aussi gentille et bienveillante soit-elle. Ce n'était qu'une preuve de plus. Il y avait quelque chose de désespérément mauvais en moi. Même ma maison était devenue un hôpital psychiatrique. Ne sachant pas quoi faire, je demandais à mon mari de le renvoyer avant de découvrir que je haïssais encore plus d'être seul. Ma mère se mit à venir chaque jour. Un rappel supplémentaire que je ne pouvais pas prendre soin de moi. Ma vie était devenue un cauchemar sans fin. Il n'y avait pas grand-chose à faire qui pouvait me faire aller mieux. C'était l'été. Je pouvais m'allonger au soleil ou aller nager. Mais le soulagement n'était que momentané. Et bien souvent, j'ai prouvé bien trop d'effroi à simplement faire face aux gens autour de la piscine. Était-ce ce que le reste de ma vie allait être ? Je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Mais je n'avais aucune idée de comment en changer. Les docteurs ne savaient pas. Les hôpitaux ne savaient pas. Je tentais de retourner voir mon piquetre à nouveau. Mais ils ne pouvaient rien m'offrir de plus que des pilules. Même après mon départ de Hillside, je savais que je ne voulais plus d'elles. A l'exception des somnifères, seuls eux avaient le pouvoir de me faire me sentir bien à la fin des journées interminables. Parfois, je pensais à les avaler toutes et suivre le sentiment de bonheur jusqu'à la fin. Donc, je réalisais vaguement qu'il s'agissait de la mort. Mais je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. J'avais besoin que quelqu'un m'apprenne comment cesser de pleurer. Pour une raison inconnue, je pensais toujours pouvoir trouver un bon hôpital. Un matin, de désespoir, j'allais dans la salle de bois et couper mes poignets à l'aide d'une lame de rasoir. Ma mère me mena aux urgences de l'hôpital de Montefiore et à nouveau, j'étais une patiente psychiatrique. Ce n'était pas bon, mais c'était déjà quelque chose. Montefiore n'était pas une prison, mais un petit service, avec peut-être 20 patients et il était simple d'apprendre les noms de chacun. Dans les chambres, les lits étaient déguisés en divan. Tout était coloré et confortable. Dans la première semaine environ, je restais dans le service pour me calmer. Je réalisais que je n'avais pas à mourir. Mon psychiatre était un autre jeune résident, mais il n'avait pas la distance glaciale de mon docteur à Hillside. je lui dis que je me sentais mieux sans tranquillisant. Il approuva que je n'en avais pas besoin, mais il ne voulait pas me donner les pilules blanches que je désirais. Avec les capsules qui m'étaient autorisées, dormirent de vin compliqué à nouveau. Deux des aides étaient des nonnes, que je trouvais étranges. L'une d'elles me demanda si je dormais toujours avec des animaux en peluche dans mon lit, car elle était une nonne. J'étais embarrassé de le dire que c'était parce que j'aimais la sensation de dormir avec quelqu'un d'autre. Je sentais qu'elle n'allait pas comprendre. Mais quand je le dis à une des infirmières, elle me dit que j'aurais dû répondre à la nonne. Personne ne voulait reconnaître qu'il était normal qu'il me soit bizarre de parler à une nonne, quand bien même je ne l'avais jamais fait de ma vie. Cela devait être dur encore plus pour Alan, un juif orthodoxe de 40 ans. Il demandait toujours de la nourriture cachère, mais il eut un jour une erreur et on lui donna un plateau normal qu'il ne mangea évidemment pas. Un accompagnateur tenta de le convaincre de manger. Il était mince, il ne devait pas rater un repas. Alan tenta d'expliquer ses croyances religieuses à une nonne avec un sourire perplexe et une croix autour du cou. Deux fois par jour, nous avions une CT, une réunion de communautés thérapeutiques. Il y avait des sublisses, parler devant une salle entière de ses problèmes et de comment on se sentait. La participation était obligatoire et si vous ne parliez pas volontairement, vous étiez sûr de voir un docteur vous mettre sous le feu des projecteurs en vous posant une question orientée. Il parlait beaucoup de comment nous étions une communauté. En journée, certains patients allaient au programme du jour. Pensez dans le service, je les enviais pour avoir une activité à laquelle allait. Je ne comprenais pas pourquoi les gens rouspétaient à ce propos jusqu'à ce que j'y sois assigné. De l'art et du bricolage, de la cuisine, chaque minute était planifiée. Chaque activité était aussi exigeante qu'elle avait été au camp de jour. Nous tentions de nous défiler mais il fallait avoir une bonne excuse. Ne pas aimer n'était pas suffisant. Ce programme de jour était censé être plus thérapeutique que de rester dans les services regarder la télé. Il y avait un jardin dans lequel nous faisions parfois un barbecue. La haute clôture à maille métallique n'était pas là que pour marquer l'espace. Je la détestais. J'avais l'impression d'être dans une cage. Parfois, nous allions en sortie dans le monde extérieur. C'était agréable d'aller voir un film. Sauf pour le calvaire d'aller au cinéma en lui-même. L'hôpital avait un arrangement avec le gérant pour nous laisser entrer gratuitement. Nous étions toujours alignés et comptés dans le vestibule. Nous n'étions visiblement pas un groupe ordinaire. Même si les aides portaient des vêtements civils et retiraient leurs badges, j'avais toujours envie de me cacher. Un lundi matin, il était clair que quelque chose était arrivé. Franck, un patient que je ne connaissais pas très bien, n'était pas revenu de sa permission du week-end. De nombreuses rumeurs circulaient. Nous avons appelé dans la salle de séjour. L'un des docteurs nous a dit que Franck s'était suicidé chez lui le jour précédent. Il dit que nous étions tous effrayés et en colère que l'hôpital ne puisse pas mieux nous protéger. Puis, il non ça qu'il y avait eu une décision communautaire de verrouiller le service pour un moment, jusqu'à ce que chacun se sente mieux. Je pris la parole et il dit qu'un service verrouillé n'allait sûrement pas me faire aller mieux, que ça me faisait peur. Je ne voulais pas me sentir prisonnière à nouveau. La seule réponse que j'obtins fut l'assurance insipide que nous avions tous besoin de la « sécurité » d'un service verrouillé. Je tentais de marteler la porte mais elle ne céda pas. Le docteur me dit que je devais être mis au sens de tranquillisant. Ma colère d'être informé était un symptôme. Je ne voulais pas de la sensation lourde d'être drogué et tranquillisant. Je me sentais plus vivante alors que je ne l'avais jamais été depuis longtemps. Il retint les pilules dans ma bouche et je l'ai craché dans les toilettes dès l'instant où je le pus. C'est une technique. Quand je dis à mon docteur que je voulais quitter l'hôpital il me dit que je ne pouvais pas. « Mais les services sont verrouillés me font peur » je lui dis. « J'ai été dans un service verrouillé ça a été terrifiant avant que ça n'arrive je me sentais mieux mais maintenant les choses qui m'angoisent sont juste ici à l'hôpital. » Il me dit que j'étais trop malade pour rentrer chez moi. « Ce n'est pas juste » je répondis. « Depuis le départ c'était un service ouvert et maintenant vous changez les règles. » Je suis décidé qu'il n'y avait aucune raison de suivre les règles puisqu'elles pouvaient être changées en fonction de la volonté du personnel. Je refusais de m'habiller. « Pourquoi est-ce que je ne resterais pas dans ma robe de chambre toute la journée ? » Je demandais. « On ne peut aller nulle part. » Ils me dirent que je ne pouvais pas aller à la salle à manger avec ma robe de chambre. Alors je commençais à prendre mes plats au repas dans ma chambre jusqu'à ce que ça soit interdit également. Puis je commençais à demander à mes visiteurs de m'amener de la nourriture du coffee shop. et je me retrouvais dans une salle tranquille vide, fermée. Les deux champs d'isolation étaient situés derrière la station des infirmières. Les deux autres avaient une lourde porte avec une petite ouverture de sécurité. Sur le mur opposé se trouvait une fenêtre couverte d'une épaisse protection psychiatrique. Bien plus esthétique que les barreaux mais tout aussi imperméable. Bien que j'aie vu des patients être amenés en isolation de temps en temps, ce n'était pas une chose que j'imaginais m'arriver. Les patients en isolement étaient des fous qui criaient et frappaient la porte. Maintenant, c'était moi. Et frapper semblait soudainement logique. J'avais tenté d'être raisonnable de m'expliquer et c'était cela qu'ils pensaient de moi. Ma colère grimpa. Je n'étais pas simplement prisonnière. J'étais un animal en cage. Soudainement, plus rien n'était important excepté mal la liberté. Et la liberté se trouvait de l'autre côté d'une porte fermée. quand ils furent fatigués d'entendre mes cris et mes coups, ils vinrent dans la pièce et me firent une injection. Ils me laissaient ressortir quelques heures plus tard, épuisé et démoralisé. Il n'y avait aucune chance que je puisse convaincre le personnel qu'être enfermé derrière les barreaux me faisait du mal. La terreur qui diminuait depuis quelques semaines était de retour. Mais cette fois, je savais d'où elle venait. Mais je ne pouvais rien y faire. Ils avaient décidé, une porte verrouillée était rassurante. Les promenades du soir avaient été annulées. Évidemment. Trop inquiétante. Je rodais dans le service sans arrêt. Ils augmentèrent ma dose de tranquillisant. Je les recrachais dès que je le pouvais. Mais je ne pouvais pas toujours m'en tirer si facilement. Je me plaignais constamment des effets secondaires que les drogues me faisaient sentir encore plus mal. Me rappelant des effets secondaires qu'ils avaient proqué par le passé. Je ne sais pas s'ils me suspectaient. Je fus prise pour deux jours de tests psychologiques. C'était toujours une chance de sortir du service. Le psychologue me fit assembler des blocs, répondre à diverses questions, interpréter les tâches d'encre. Oh, le test de Rorschach. Oh, et un test de QI, sans doute. Cela continuait durant des heures. Lorsque l'infirmière m'escorta vers le service à la fin du premier jour, je pouvais me sentir me rétracter et rétrécir à nouveau vers ce petit animal en cage. Pour le psychologue, j'étais peut-être un objet, mais un objet intéressant. Mais je n'avais pas simplement l'impression de rétrécir. Je le sentais également. Dans une intense douleur, mon visage se mit à s'effondrer. Mon nez se renfonçait dans ma figure, je ne pouvais plus respirer. Je criais et attrapais mon visage. Tandis que la douleur persistait, je haletais une description de ce que je subissais à l'infirmière et au psychologue qui me soutenaient. Je voyais de l'incrédulité et du mépris dans leurs yeux. Je pleurais toujours doucement quand je fus amené dans le service. À la fin de la seconde journée de test, la même chose arriva. Même si la douleur ne fut pas si sévère et qu'elle s'en allait plus rapidement. Cette fois, sachant que ce n'était pas réel, je la combattis et repoussais la sensation que mon monde rétrécissait. Le psychologue me donna les résultats de mon test de QI. Mon esprit rétrécissait aussi. Le score était de 50 points plus bas que dans mon dossier scolaire. Mais en même temps, si tu es drogué H24, comment tu veux réussir un test de QI ? Qui déjà, de base, ce n'est pas un indicateur folichon, quoi. Il faut bien se le dire. Après avoir testé mon esprit, il testait mon cerveau. Un EEG, électroencéphalogramme, ne semblait pas du tout effrayant. Je me rappelais de l'électrocardogramme que j'avais dû faire quand le docteur pensait que j'avais des rhumatismes lorsque j'étais enfant. Le technicien me dit de m'asseoir et attachant des câbles à mon cuir chevelu. À ma surprise, chacun était inséré dans la peau. Après les premiers, je me mis à protester. Il continuait de dire calmement qu'il ne restait que quelques-uns, mais de plus en plus furent insérés. Je demandais à savoir combien il y avait en tout. Il n'y en avait pas plus de 20. Je me mis à crier et tentais de les retirer. L'infirmier et le technicien continuaient de me maintenir les mains éloignées des câbles. Je protestais que je n'allais pas rester assise et de laisser m'insérer des câbles dans la tête. Il devait y avoir un moyen de faire tenir les électrodes. Ils continuèrent d'insister sur le fait que je devais faire ce test. J'étais trop fatigué pour continuer à combattre. Et je laissais le technicien serrer le reste. Certains étaient derrière mes oreilles. La peau à cet endroit me démangea et me brûla durant des jours après cela. Le jour suivant, je sortis du service à nouveau pour un rendez-vous avec mon docteur. Avant que je n'aie le temps de dire quoi que ce soit, il lâchait une bombe. j'allais être transféré à l'hôpital public de Rockland. Les vagues de terreur se succédaient en moi. Mes oreilles sifflaient. Tout semblait soudain irrel. Je me mis à pleurer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement rester ici ? Ce n'est pas un hôpital pour le long terme. Vous avez besoin de soins sur le long terme. Laissez-moi rentrer chez moi. Je retournerai voir mon psychiatre et j'irai le voir chaque jour. Vous êtes trop malade pour rentrer chez vous. Mais un hôpital public, il ne soigne pas du tout là-bas. Laissez-moi aller quelque part ou je pourrai avoir un traitement. Vous n'avez pas besoin de traitement. Vous avez besoin de soins de garde de long terme. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Vous êtes très malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Comment ça s'appelle ? Vous avez des troubles du caractère. Vous avez besoin d'aller quelque part avec une structure rigide. Vous pourriez ne jamais être capable de vivre en dehors d'un hôpital. Toujours en larmes, je fus ramené au service. Je réalisais que j'avais besoin d'un avocat et appelé l'Union des libertés civiles de New York. Quand je leur expliquais la situation, ils me dirent qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Dans la loi new-yorkaise, lorsque deux docteurs avaient statué que quelqu'un était malade mentalement, il pouvait être interné 60 jours. Aucune audience de la cour n'était requise. 60 jours, cela semblait être une éternité. Je n'allais pas accepter qu'il n'y ait rien que je puisse faire. J'ai appelé ensuite la société d'être juridique. La femme à qui je parlais ne fut d'aucune aide. C'est cela qu'il vous envoie, me dit-elle, ce que vous devez en avoir besoin. Il n'y avait rien que je puisse faire. Rien que mon mari ou mes parents ne puissent faire à partir du moment où les docteurs s'étaient fait un avis. J'avais l'impression d'une condamnation à mort avait été prononcée à mon égard. Les mots du docteur « soin de garde de long terme » résonnaient de façon inquiétante dans ma tête. Pourrais-je jamais sortir de là ? J'allais être dans la chambre que je partageais avec trois autres patients et cherchais méticuleusement. Je trouvais le miroir dans le tiroir du bureau de Carole. Je le brisais et commençais à me couper les bras avec l'un des fragments. C'était bien longtemps avant que quelqu'un ne vienne vérifier ce que je faisais. Après, c'était le retour en salle d'isolation. Cette fois, je réalisais rapidement que je ne faisais que leur donner davantage de raisons de me faire interner. Je dis à l'infirmière à travers la porte que je savais que j'étais énervé et que j'avais besoin de thorazine pour me calmer. Je savais que la thorazine ne me calmait pas et reconnaître sa maladie était supposément une bonne chose à faire. J'avais besoin de méthode sans faille de me tuer jusqu'à ce que je la trouve que j'étais déterminé à la jouer cool. Alors, je ne combattis pas l'injection. Je m'allongeais sur le matelas de la salle d'isolement et souhaitais être déjà morte. Il n'y avait aucun moyen pour moi de retarder l'arrivée du jour fatidique. L'une des infirmières me fut redescendre dans les urgences où je fus mise dans une ambulance et amenée à l'hôpital Bellevue. À Bellevue, j'attendis dans une salle pleine de bancs et de personnes attendant d'être traitées et envoyées vers les différents hôpitaux publics. Tous ceux allant à Rockland furent mis dans un bus, un vieux bus scolaire, avec maintenant appelé Ambulance et Hôpital Public Rockland. Une femme en uniforme blanc patrouillait dans l'allée. Je passais le trajet à ruminer sur l'absurdité de son travail. Elle était appelée à un agent de transfert et sur l'endroit où nous nous rendions. Il y avait un sac en papier sur le siège derrière moi où quelqu'un avait marqué pour Leroy Simmons, âgé de 7 ans. Je tentais de l'imaginer. 7 ans ? Pourquoi était-il là ? Qu'avait-il bien pu faire ? Je regardais les voitures par la fenêtre. Réalisaient-ils où nous étions amenés ? En avait-il quelque chose à faire ? Rockland était énorme. Bâtiment après bâtiment, une architecture hideuse et carcérale. Je fus amené à un bâtiment nommé Réception des femmes. Une aide m'escorta jusqu'à mon service, s'arrêtant à répétition pour déverrouiller de lourdes portes avant de veiller à bien les verrouiller à nouveau derrière nous. L'ascenseur opérait avec une grosse clé. Il ne tentait même pas de cacher le fait qu'il s'agissait vraiment d'une prison. Le service, quand nous sommes finalement arrivés, ressemblait à tout asile de fou cauchemardesque des films d'horreur. Des fenêtres barrées, une immense et déserte salle de séjour, de longs et sombres couloirs. Je m'assis sur une chaise et regardais autour de moi. Il y avait d'autres patients assis autour, calmement. Quelques-uns regardaient la télé. Une femme en fauteuil roulant s'approcha de moi et nous avons commencé à parler. Ainsi, les heures passèrent. Une aide civile dans la salle de séjour appela mon nom. Après le nombre de déverrouillages et verrouillages de portes, je suis enfermé dans une nouvelle salle de séjour. Celle-ci était bien moins calme. Une télé beuglait dans son coin, une radio dans l'autre. L'autre séjour débordait de patientes. Certaines étaient assises, mais certaines dansaient au son de la radio. D'autres étaient engagées dans de bruyantes conversations, mais il y avait des cris, des bras qui s'agitaient et des éclats de rire. Puis une aide appelait plusieurs noms, dont le mien, et nous avons été emmenés dans la salle de séjour jusqu'à la section. La section entre guillemets. Je n'avais jamais trouvé pourquoi il l'appelait ainsi. Il y avait des bancs, des cabines de douche, un alignement de lavabo avec des miroirs en acier au-dessus et une rangée de toilettes, n'ayant ni siège ni cloison. Deux aides nous dirent de nous déshabiller. Quand nous fûmes nus, ils examinèrent nos corps à la recherche de marques distinctives. L'une des aides signala la couleur des cheveux et des yeux et la localisation des cicatrices, tandis que l'autre prenait des notes. Il nous fut ordonné de nous tenir au-dessus des toilettes en bol et de nous pencher en avant pour une rapide recherche rectale. Puis ils nous fournirent des habits publics, des pépantalons en coton et d'énormes robes en coton délavés. Les lettres décolorées R-S-S-H étaient imprimées dans le dos. Avant d'être escortées à nouveau dans la salle de séjour, chacune d'entre nous se vit donner une brochure informative du Centre d'information sur la santé mentale, un service d'aide légale pour les patients en psychiatrie. Cela sonnait bien, mais après les humilations de la dernière demi-heure, je reconnais que ça n'avait aucune importance. Ce qui venait de nous être fait nous montrer qu'il n'y avait pas de justice pour les patients en psychiatrie. De retour dans la grande et bruyante salle de séjour, je tombais sur l'un des bancs, remontais mes genoux, les entourais de mes bras, baissais ma tête et commençais à pleurer silencieusement. Une femme s'assit à côté de moi et se pencha dans ma direction. « Ne fais pas ça ! » chuchota-t-elle. « Ils vont croire que tu es déprimé. » Les conséquences étaient inconnues mais inquiétantes. Je séchis mes yeux, me redressais et regardais autour de moi pour trouver quelque chose à faire. Il y avait la TV sur une grande étagère. Quelques chaises rassemblées autour, mais le programme semblait inintéressant et de plus, le son était noyé par le rock'n'roll de la radio. Dans les coins opposés se trouvait une bibliothèque et j'allais l'examiner. Quelques vieux livres usés, quelques-uns avec des pages manquantes et aucun de particulièrement excitant. « Et pourtant, ils allaient me sauver. » Durant les deux semaines suivantes, j'ai lu chacun d'entre eux deux ou trois fois. La salle de séjour fut ouverte et un groupe d'aide entra. À nouveau, mon nom fut appelé. « Et maintenant ? » Je marchais vers eux en mettant dire de gobelets en carton. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je raisonnablement. « C'est un concentré. » Buvez-le. Alors que j'hésitais, elle répéta l'ordre, irritée. J'amenais le gobelet à mes lèvres. Du feu liquide coula dans ma gorge. Des larmes couleurs de mes yeux. J'étais presque plié en deux, tentant de reprendre ma respiration. Mes lèvres et ma langue me donnaient l'impression de se dissoudre. Le groupe d'aide regarda. Personne ne disait un mot, jusqu'à ce que je sois à nouveau droite et ne respire presque normalement. Puis, ils quittaient la salle et fermaient la porte derrière eux. Je cherchais de l'eau autour de moi, mais la seule fontaine était dans le hall. Je pouvais la voir par la petite fenêtre de la porte de la salle de séjour. Il n'y avait pas non plus d'horloge. Ils avaient pris la montre par sécurité. C'était le milieu de l'après-midi, mais je ne pouvais pas définir l'heure plus précisément. Il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps nous allions être enfermés ici ou ce qui allait arriver ensuite. Plusieurs heures après, la porte fut ouverte à nouveau et nous fûmes alignés pour le dîner. Une aide me tira hors du rang avec les autres nouvelles arrivantes. Tandis que les autres quittèrent le service, nous mangeâmes dans la salle de séjour. Le dîner était une assiette d'une sorte de soupe sans éléments reconnaissables, avec pour tout couvert une cuillère à soupe cabossée. Je ne voulais pas manger, mais j'avais faim et finis par ingérer par petites gorgées. Il ne s'écoula que peu de temps avant que les autres ne soient ramenés au dîner et enfermés dans la salle de séjour à nouveau. Plus tard encore, une aide entra en poussant un chariot de médicaments. Je la regardais terrorisée. Allait-on encore me donner l'épouvantable liquide ? Je grimassais quand l'aide me tendit un gobelet en carton. Mais il y avait deux pilules à l'intérieur. Je les mettais dans ma bouche et remplis le gobelet avec de l'eau. Quand je lui avalais, elle me fit ouvrir ma bouche pour regarder dedans. Je n'avais même pas considéré l'idée de ne pas avaler les pilules. La menace d'une deuxième dose de concentré était très efficace. J'avais imaginé un énorme dortoir avec des rangées de lit mais fut à la place amené à une petite chambre uniquement meublée d'un lit superposé. La lourde porte fut fermée et verrouillée. Je montais dans l'île du haut et tentais de dormir. Je rêvais que j'étais de retour à Montefiore et parlant à mes colocataires d'un cauchemar que j'avais eu sur le fait d'être incarcéré à Rockland. Tout n'avait été qu'un cauchemar. Le sentiment de soulagement était incroyable. puis je me suis réveillé dans la réalité écrasante. Les jours se succédaient avec une similarité extraordinaire. Nous étions réveillés à six heures par la lumière qui s'allumait au-dessus de nos têtes. Traîner un peu au lit n'était pas autorisé. Le lit devait être fait puis nous nous voyions donner un couvre-lit. Quelle absurdité que tout ceci ! Les couvre-lit devaient être placés le matin, le matin et la porte des chambres était verrouillée le jour. Qui allait être blessé si les couvre-lit n'étaient pas bien placés ? Puis nous passions deux heures enfermés dans la salle de séjour avant le petit déjeuner. Personne n'a jamais expliqué pourquoi nous ne pouvions pas dormir jusqu'à sept heures ou même sept heures et demie. Après le petit déjeuner, nous étions amenés à la section pour nous laver. Je détestais m'asseoir sur les toilettes sous les yeux de tout le monde. Vous deviez vous rappeler de la clé mètre du papier toilette. Trois fois par semaine, nous étions autorisés à nous doucher. Quoi ? Seulement trois fois par semaine ? Ah d'accord, nickel. Et des robes propres étaient données. Je continuais de demander mes vêtements. Mais ils ne vinrent que plusieurs semaines après de la salle de marquage, ruinés par mon nom qui avait été imprimé dessus. Et ce, malgré le fait qu'ils étaient tout simplement tous soigneusement étiquetés. était-ce un accident que je sens toujours tomber sur les robes les plus larges puis de retour dans la salle de séjour jusqu'au déjeuner puis jusqu'au dîner. Puis à l'heure du coucher et à la fin d'un énième jour sans fin. Le second jour, je fus autorisé à aller avec les autres dans la salle à manger. Pas en dehors du bâtiment ou même de l'étage mais c'était tout de même un changement. Pas de flânerie devant notre dîner. Il était important de nous ramener le plus vite possible dans la salle de séjour semblait-il. La nourriture resta aussi mauvaise qu'elle avait été au premier jour. Même si dans la salle de manger nous avions droit à des fourchettes et plus seulement à des cuillères. Nous étions autorisés à tartiner de la margarine sur le pain. Cela devint le pilier de ma diète. Il n'y avait jamais eu un seul fruit ou jus. Le café ne ressemblait à du café que dans le fait qu'il était chaud et servi dans une tasse. Le lait entre guillemets venait évidemment d'une brique non d'une vache. Un jour il y eut de la glace ce qui fut excitant jusqu'à ce que nous la gouttions. La plus petite diversion devenait un événement incroyable excitant. Parfois nous étions amenés dans la cour où nous pouvions jouer à des jeux d'extérieur ou simplement nous asseoir sur un bord et respirer l'air frais. Une fois une aide vint dans la cour et organisait une équipe pour une course de relais. Un jeu auquel je n'avais jamais joué depuis l'école primaire. Pourtant voilà que j'acclamais mon équipe et que je sautillais d'excitation. Cela n'arrivait qu'une fois et pour son temps je ne voyais jamais cette aide sans espérer qu'elle ramène les anneaux en plastique et les kicks et qu'elle organise une nouvelle fois des jeux. En même temps j'étais consumé par l'humiliation de pouvoir être diverti si facilement. C'était que des années plus tard que je découvris que le concentré était de la thorazine liquide et qu'habituellement elle était mélangée avec du jus. Les infirmières avaient été avertis par le fabricant de porter des gants à la manipulante pour éviter les irritations de la peau. Ah bah super ! Nickel ! Ils leur font boire un truc que le fabricant il leur conseille de manipuler avec des gants pour pas s'ériter. Et ça ils doivent le boire. Je fus effrayé lorsqu'une aide appelait mon nom que j'ai sorti du service. Personne ne prenait jamais la peine de vous expliquer où vous alliez. Bah oui c'est très dommage d'expliquer aux fous où ils vont. Évidemment elle m'amèna dans un petit bureau. Je n'avais jamais découvert pourquoi le psychologue avait voulu me voir. Aucune des autres patients n'était évaluée mais j'ai dû passer le même thèse que j'avais déjà passé à Montefiore. Durant toute la journée de mon passage à Rockland seul le psychologue me traitait comme une personne qui pourrait possiblement avoir une vie en dehors. Il me voyait peut-être une fois par semaine et nos discussions étaient un petit oasis de sérénité dans cette maison de fous. Nous ne parlions de rien de bien important mais être têté comme une personne était déjà important en soi. Dans le service je tentais de trouver quelqu'un à qui parler mais il était compliqué de trouver quelqu'un qui réponde et encore plus quelqu'un pour maintenir une conversation au-delà de quelques phrases. Pourtant il y eut cinq ou six femmes dont je cherchais la présence. Il y a un or grande et impressionnante femme noire avec une voix profonde l'une d'entre elles. Elle me parla de ses enfants et de son mari et alors que les jours passaient comme elle serait bientôt à nouveau à leur côté. Sa voix devenait chaleureuse et douce lorsqu'elle parlait de ses enfants. Elle s'y émollit. Deux... Pas du tout. Elle s'y émollit. Deux femmes d'âge moyen devinrent mes amis aussi. Nous venions des mêmes environnements juifs new-yorkais et parlions de nos familles. Il y avait Dina une flamboyante rousse qui parlait sans cesse de la vie glamour qu'elle avait eue. Les autres patientes j'apprenais à la connaître de nous. Evelyne et Lily étaient des adolescentes. Pleine d'énergie elles bavardaient en permanence et dansaient au son du rock'n'roll à la radio. Parfois je dansais avec elles pour quelques minutes mais elles pouvaient continuer durant des heures sous la chaleur de l'été. Je me suis toujours demandé comment elles avaient pu attaquer ici. Dolly prêchait dans un sérum ininterrompu. Je l'évitais autant que je le pouvais car elle attrapait mes mains et m'administrait des bénédictions à n'en plus finir alors que je tentais poliment de m'en aller. Oui ça. Quelques patientes étaient universellement détestées. Becky fut amenée dans le service criant des insultes après que j'ai été là pour trois jours. Quelques patientes la reconnure et lui démurmurent de Oh non ! Pas encore ! Il ne fallut pas longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Becky avait quelque chose de méchant à dire à tout le monde. Elle interrompait les conversations, insultait toute personne sur son chemin et augmentait considérablement le niveau sonore. Il n'y avait aucune façon de lui échapper à part l'ignorer et espérer qu'elle ne parte. Quand elle réalisait que personne ne la supportait, elle fondit en larmes et cria. Son visage devint de plus en plus rouge et ses hurlements de Sophie se firent plus fort. Soudainement, la porte s'ouvrit et deux aides l'attrapèrent. Becky était amenée à la section. Nous pouvions l'entendre crier à travers la porte et depuis le hall. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et Becky fut poussée dans la salle de séjour. Elle avait été lancée dans une camisole de force. Je n'en avais jamais vu auparavant et je l'ai reconnu instantanément. Je me rappelais avoir lu dans un article de magazine longtemps auparavant qu'elle n'avait pas été utilisée depuis des années. Mais j'avais déjà découvert que tout dans cet article était un mensonge. Je ne me rappelais pas vraiment du titre. Le miracle des hôpitaux psychiatriques américains ou quelque chose comme ça. L'arrivée de Becky énerva tout le monde. Même les patientes qui avaient été si calmes qu'on les remarquait à peine devenaient plus bruyantes et facilement excitées. Le changement le plus dramatique fut en Elanor. Bien que de quel moment planifiait son retour à la maison, elle criait des messages en courant à travers la salle de séjour à son mari et ses enfants. Des aides arrivèrent dans la salle et l'emportèrent. je les entendis appeler pour une camisole que Elanor portait lorsqu'elle réapparut. J'étais au bord des larmes en pensant à mes discussions calmes avec cette femme autrefois majestueuse. Je devenais presque nostalgique du service avant l'arrivée de Becky. Tout était mieux que ça. Il faisait chaud et les patientes en camisole avaient tendance à suer et à subir des démangeaisons. Tu m'étonnes. T'es con. T'es serré dans un espèce de machin. Non. Quelle idée. Il faisait chaud et les patientes en camisole avaient tendance à subir et à subir des démangeaisons. Il leur laissait en général il les leur laissait en général pour plusieurs heures. J'étais déterminé à ne jamais donner d'excuses à un aide pour m'en mettre une. Quoi qu'ils me disent que de faire pensais-je je le ferais. Je me porterais volontaire pour passer la serpillère dans les couloirs. C'était une pause dans l'ennui. Je me portais d'ailleurs. Je me portais volontaire pour passer la serpillère dans les couloirs. C'était une pause dans l'ennui. C'était plus calme que dans la salle de séjour et les aides aimaient. Rester dans leur petit papier devint incroyablement important. Évidemment. Une aide me haïssait clairement. Je n'ai jamais compris pourquoi. Miss Bird avait plus de règles que n'importe qui. Les autres aides vous rassemblaient autour du chariot de médicaments et appelaient votre nom. Mais Miss Bird était différente. Tout le monde devait être assis. Et elle amenait le chariot au centre de la pièce. Puis, un par un, elle appelait nos noms. Cela prenait une éternité. Et je restais là, assise dans la terreur qui nous donne le liquide à nouveau. C'était la même chose que quand elle nous prenait vers la section pour la douche. Quand c'était les autres aides qui les donnaient, ils nous laissaient nous aligner. J'étais en général proche de l'avant car je regardais attentivement le signal. Mais Miss Bird nous faisait nous asseoir sur les bancs et appelait la suivante. Les serviettes étaient petites et fines et l'eau n'était jamais assez chaude. Je détestais me tenir nu sous le regard impersonnel des aides. Pourtant, je continuais de me languir de ces douches. Quelques minutes où j'étais magnifiquement, luxueusement propre. Les visiteurs venaient deux fois par semaine. Nous étions amenés à la section. La porte était fermée, mais nous tentions de regarder si nous reconnaissions quelqu'un. Il n'y avait aucun moyen de savoir si nos visiteurs venaient. Il n'y avait pas de téléphone. Quand Miss Bird était là, nous n'étions pas autorisés à être près de la porte. Une aide appelait un nom. Cette personne était autorisée à aller dans la salle de séjour pour aller à la rencontre de ses visiteurs. Les personnes ne venaient. Nous devions rester deux heures dans la section, la salle de bain. Ma mère venait le mercredi en compagnie de mon mari et mon père le dimanche. J'étais désolé pour les femmes qui n'avaient pas de visite. Je demandais toujours à mes visiteurs la même chose. Un sandwich de bœuf rôti d'un délicatessen de New York, avec un coca de la machine à soda dans le hall. C'était de l'ambroasie. Et le dimanche, ils amenaient le New York Times. Une richesse inimaginable. Toute une semaine de lecture si je rationnais assez prudemment. Je cachais le journal sous mon matelas et en emportais une section dans la salle de séjour chaque jour. Les portes des chambres étaient verrouillées le matin et n'ouvraient qu'au moment du coucher. Je n'oubliais le journal qu'une seule fois. Je ne demandais pas de livres. Il n'y avait pas d'endroit sûr pour les mettre. Le journal, lorsque je l'avais terminé, était pris par chaque patiente après une autre. Ah, d'accord. Certaines lisaient, d'autres qui l'obtenaient plus tard déchiraient ou parpillaient les pages. Chaque matin, les docteurs venaient dans le service pour quelques minutes. Vous aviez une question, vous deviez obtenir leur attention rapidement. Quelques patientes avaient des réponses. Le reste devait attendre le lendemain. J'avais rencontré ma docteure le premier jour. Une femme indienne avec un anglais correct mais pas aisé. J'ai été désolé pour les autres patientes qui se voyaient assigner une autre docteure indienne qui ne parlait virtuellement pas anglais. Mais quand elle répondait à leur question, sa réponse montrait qu'elle avait en général mal compris. Oh merde. Un matin, les aides déverrouillèrent la porte de la salle de séjour avant qu'il ne soit l'heure du petit déjeuner. On m'ordonna de prendre une chaise, de la poser devant la porte et du m'y asseoir afin d'empêcher quiconque d'aller dans le hall. Bien sûr, cela menait qu'à la porte du service qui était verrouillée. Il n'y avait nulle part où aller. Cependant, quelques patientes tentèrent tout de même de passer. Je n'avais pas envie de faire de remarques. Je n'étais pas une employée et je m'en fichais si des patients vagabondaient dans le hall. Cela ne faisait aucune différence à mes yeux. Mais en même temps, je me rendais compte qu'il s'agissait d'un test. Hé, reste à l'intérieur, Donna. Marie, va t'asseoir. Elle attend pour le petit énergie. Allez, écartez-vous de la porte. Je me détestais. Après un petit déjeuner, la docteure me dit que j'étais transfère dans un autre service. de l'autre côté du hall. J'étais là depuis trente jours. Donna ne prit que deux jours pour ailleurs le service des perturbés calmes. Toutes ces femmes étaient tellement renfermées sur elles-mêmes que je ne trouvais personne à qui parler. Je tentais, mais elles s'éloignaient. Et les unhors me manquaient. Donna me manquait. Même si ces derniers jours, les deux étaient devenues incroyablement distantes. Au moins, elles me répondaient parfois. Ici, il n'y avait personne. J'avais trois colocataires, mais même elle, mais même avec elle, nous n'échangions qu'un bonjour occasionnel. Le premier matin, un homme entra dans le service et appela « Thérapie de groupe ! Thérapie de groupe ! » Je demandais honnête si je pouvais y aller. Mr. Cole guida un petit groupe d'entre nous à l'extérieur. Nous nous assignions sur des chaises en cercle sur le gazon. C'était comme aucune autre thérapie de groupe que j'avais vue ou dont j'avais entendu parler. Mais il était agréable de simplement rester dehors pendant une heure quelques fois dans la semaine. Mr. Cole se chargeait presque de toute la prise de parole. C'était comme assister à une conférence ennuyeuse avec un intervenant pas vraiment bon. Je n'avais jamais compris qui était Mr. Cole ou même ce que tout ceci était supposé accomplir. Une fois, alors qu'il nous ramenait dans le service, je demandais à Mr. Cole quelle était la longueur moyenne durant laquelle on restait à Rockland. Il me répondit fièrement que c'était maintenant tombé à 4 mois. Je me demandais comment je pourrais encore survivre 3 mois et demi. Dans ce service, nous n'étions pas enfermés dans la salle de séjour. La porte menant vers l'extérieur était fermée. Mais nous avions accès à la fontaine et à la section. Il y avait des cloisons entre les toilettes, même sans porte. Il semblait que l'on avait presque de l'intimité. Incroyable. J'étais toujours angoissé lorsqu'une aide venait dans la salle de séjour et appelait nos noms. Un matin, presque 10 d'entre nous furent appelés. On nous dit que nous allions être amenés à la clinique gynécologique et il nous fut demandé d'aller dans nos chambres pour retirer nos pantalons puis revenir pour être escorté à l'examen. Nos robes cacheraient le fait que nous n'avions plus de sous-vêtements. J'allais dans ma chambre tremblante. Je n'avais aucune intention de traverser le hall dans cet état et je réalisais pourtant la gravité de la désobiscence à un ordre. Est-ce que ça valait le coup ? Je renvoyais à travers le hall. J'y retournais avec mon pantalon toujours en place. L'aide ouvrait la porte et nous passâmes. C'était un long chemin dans les tunnels qui connectaient les bâtiments. À travers des gynécifiques, couloirs plein d'inconnus. Dans la clinique, nous fûmes envoyés dans la salle d'examen une par une. Quand mon nom fut appelé, j'hésitais un instant à retirer mon pantalon avant de m'allonger sur la table. Le docteur et l'infirmière regardèrent ennuyés cette brève interruption du débit fluide des patientes. L'examen rapide et impersonnel ne prit qu'une minute ou deux. Je descendus de la table et ramassais mon pantalon tandis que la patiente suivante s'allongeait déjà. Ce fut le seul moment où j'ai désobéi un ordre durant mon séjour entier à Rockland. La docteure me parla du service ouvert, en bas, où les patients n'étaient pas enfermés et pouvaient participer à des activités. aimeriez-vous y aller ? Si j'aimerais, mais je ne voulais pas paraître trop excité. Oui, cela me semble très agréable, répondis-je calmement. Montrer que je pouvais le supporter était très important. Le jour suivant, je fus emmené en bas et présenté à Miss O'Brien. Je m'assis dans son bureau tandis qu'elle lisait mon dossier. Soudainement, deux petites annotations me sautèrent aux yeux. Suis et omis. S'ils pensaient que j'étais une folle à tendance homicidaire, je ne sortirais jamais d'ici. Où avait-il même eu cette idée ? Je vis encore plus à quel point il était important que je fasse montre de mon meilleur comportement à chaque instant. Le service ouvert était vraiment mal nommé. Même si la porte était ouverte, nous n'avions pas le droit de la traverser. À part pour les activités et repas. Mais que le côté blablabla blablabla Mais que locataires étaient tous bien plus vieux. La seule à laquelle je tentais de parler était trop sourde pour entendre correctement. Mais en quelques heures, je me trouvais une amie. Nous avions le droit de visiter le service de l'autre côté du hall. Et Patty et moi remarquavent rapidement nous remarquavent rapidement. Elle avait 17 ans, 4 de moins que moi, mais est plus proche de mon âge et attitude que n'importe qui d'autre ici. Nous passions le plus 4 de notre temps ensemble. Miss Collier qui gérait le service de Patty était bien plus stricte que Miss O'Brien. Nous faisions un nettoyage rapide de service chaque matin sous la direction de Miss O'Brien. Mais lorsque je traversais le hall, Miss Collier les faisait nettoyer les vitres et illustrer le sol. Je me portais en général volontaire pour aider Patty et la libérer plus rapidement. Puis, nous allions dans sa chambre et parlions. C'était une petite cellule comme celle que j'avais eue à l'étage. Mais la sienne avait un placard et une chaise. Elle pouvait s'y rendre quand elle le voulait. Nous n'allions jamais dans la mienne car mes colocataires les faisaient invariablement dans la sieste. J'étais heureuse de voir que cela n'était pas contraire aux règles. C'est bien de pouvoir faire des siestes. Patty et moi allions partout ensemble. Au repas, ergothérapeute, film et soirée dansante. Qu'importe l'excuse tant que nous sortions du service. Nous pouvions aller aux ergothérapies chaque jour si nous le souhaitions. L'ergothérapiste était une femme souriante qui nous parlait de sa maison et de son mari tandis que nous étions assises autour de la table avec nos projets. Son mari tentait de passer les diplômes de l'université et nous étions gardés informés de toutes les cérémonies de remise de diplôme. Quelle université demandais-je poliment ? Il s'agissait d'une université de sciences mortuaires. Un jour, Patty et moi nous vîmes donner l'autorisation de trouver le département d'ergothérapie par nous-mêmes et nous nous perdîmes rapidement. Nous nous égarions dans la bien des couloirs en cherchant quelque chose de familier. Puis regardâmes attentivement à la fenêtre du service dans lequel nous disions que nous pourrions demander la direction. Je vis une vieille femme blanche yirait vaguement et réalisait que les vieilles femmes de mon service n'étaient en rien comme ça. Ces femmes étaient édentées, décharnées, perdues. Qui les avait mises ici pour mourir ? Je frissonnais. Après ça, nous retrouvâmes le chemin de notre service et attendîmes quelqu'un pour nous escorter à l'ergothérapie. Je détestais les soirées dans le centre mais j'y allais toujours. Avoir quelque chose à faire était bien plus important que si j'aimais ou pas. C'est la même chose avec les films. Ce qui était projeté ne m'importait pas. J'ai eu une chance de marcher à travers les niveaux même si nous étions alignés et comptés vers l'éditorium pour s'asseoir quelques heures dans le noir et faire semblant d'être dans un vrai cinéma. Juste une personne ordinaire qui avait décidé de passer son après-midi en regardant des films. L'une des patientes me faisait vraiment peur. Il n'y avait rien de vraiment terrifié dans les creuses mis à part qu'elle semblait trop confortable et chez elle à l'hôpital. Il y avait de nombreuses rumeurs à son propos. Quelqu'un me dit qu'elle avait été là 20 ans. Une fois, jeter un coup derrière dans sa chambre. Elle avait dit l'une des plus petites chambres personnelles remplies de briques à braques y compris une machine à coudre où elle faisait des caches-coupes et autres petits objets. Je ne sais pas ce que sont des caches-coupes du coup, je vais regarder. Cache-coupe. Cache-coupe. Qu'est-ce qu'une cache-coupe ? Cache-coupe. Cache-coupe. C'est peut-être une traduction nulle. Cache-coupe. Attends, c'est une traduction Google Trad ou bien ? Cache-coupe. 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 Des couvre-gobelets. Ah ! D'accord ! Ok ! Ok ! J'ai ! J'ai ! Très bien ! Super ! Des caches-coupes. Hum ! Hum ! Hum ! Mais oui ! D'accord ! Parce que cup-gobelet, mais cup est traduit coupe. Donc, cache-gobelet, cache-coupe. Donc, couvre-gobelet. Oh ! Des couvres-gobelets ? D'accord ! Pourquoi pas ? Un jour, elle vint vers moi dans la salle de séjour tandis que je lisais pour me montrer les diverses petites créations qu'elle avait conçues. J'adminerais une manique rouge et elle m'affirmait immédiatement qu'elle coûtait 2 dollars. Chaque fois où je la croisais par la suite, elle me demandait si j'avais pris ma décision concernant la manique. Le jour des visites suivantes, je demandais l'argent à mes parents. Cela me semblait être la moindre des choses que je pouvais faire pour Rose. Un jour, une aide vint pour quelques-uns d'entre nous. Nous fûmes amener dans une pièce guidée devant un écran où, une par une, nos photos surprises. Après les photos, vint quelque chose de pire. Une aide teint ma main et apporta mes doigts sur un tampon encreur puis sur une feuille de papier. Elle se plaignit que mes doigts étaient trop rigides pour clairement marquer. Je n'avais pas relaxé ma main. Tous mes muscles résistaient. Mais elle attendit et prit de nouvelles empreintes. « Ça devra faire l'affaire ! » dit-elle. Le lundi, ma docteure me laissa une permission pour sortir avec mes parents. Chaque instant était magique. Être assise dans la voiture, sortir des murs de l'hôpital sans problème. Au restaurant, je regardais le menu, épaté. Je pouvais prendre ce que je voulais. La seule partie compliquée fut le retour. Je me teint derrière mes parents dans le hall, sachant que, dans un instant, ils allaient traverser la porte et retourner vers le monde tandis que je serais guidé dans les couloirs dont les portes seraient soigneusement verrouillées derrière moi. De retour dans les services, Patty me posa avec empressement des questions sur le moindre détail de ma journée et je lui donnais les barres chocolatées et le chewing-gum que j'avais rapporté. Un jour, Miss O'Brien décida que j'étais prête pour une chambre personnelle. Plutôt qu'un placard, on me donna une coiffeuse. Il n'y avait pas beaucoup de place mais cela devint notre nouveau repère avec Patty. J'aidais Patty à nettoyer son service. Puis nous nous rendions dans ma chambre face au miroir, peignions nos cheveux et mettions du maquillage. Nous voulions être propres et bien préparés. Dans les services ouverts, nous pouvions prendre des douches quand nous le souhaitions. Nous avions toujours des cheveux propres et brillants. Miss O'Brien comme Miss Collier donnait une grande importance à ce que chacun ait sa meilleure apparence. Dans la buanderie, nous lavions et repassions nos vêtements. Porter ma propre robe et mes propres sous-vêtements étaient si agréables. Un matin, Miss O'Brien vint me chercher. On m'avait prévu un électroencéphalogramme. Mais j'en ai passé un il y a un mois à Montefiore, protestai-je. Apparemment, ce n'avait pas d'importance. Miss O'Brien confia à une aide qui m'escorta à travers le labyrinthe de corridors et tunnels. Je tremblais, me rappelant de la précédente itération et comprenais que cette fois, je ne pourrais pas protester. Mais cela ne s'avéra pas si terrible. Plutôt que d'enfoncer des cadres dans ma peau, une substance collante fut appliquée sur mon crâne pour les maintenir. Quand je revins au service, Miss O'Brien me dit que j'avais le droit de prendre une autre douche. Cela me prit une éternité de retirer la substance poisseuse de mes cheveux. Un autre jour, un autre groupe d'entre nous fut amené chez le dentiste où un technicien nettoyait mes dents et me complimenta sur mon brossage régulier. Une fois encore, je fus à la fois fier et humilié en même temps. Il me devint compliqué de rentrer dans mes vêtements. Je savais que ça a été dû à ma grande consommation de pain et de margarine. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne mangeais pas beaucoup du reste de la nourriture, mais cela n'aurait pas vraiment été meilleur. Il n'y avait pas de légumes frais, pas de salade, juste les mêmes masses visqueuses qui me faisaient avoir des hauts le cœur. Juste les mêmes masses visqueuses qui me faisaient avoir des hauts le cœur. Un jour, je découvrais un menu affiché sur un tableau d'information en dehors de la salle à manger. Chaque jour, la mixture avait un nom différent. Je me demandais si les gens faisant le menu n'avaient jamais vu la nourriture. Mes permissions du dimanche après-midi devraient un événement habituel. Un dimanche, mon mari alla parler à ma docteure et finit par le crier dessus à propos du traitement misérable que je recevais dans cet hôpital. Même si j'étais d'accord avec lui, j'étais terrifié. Ne réalisait-il pas l'importance d'avoir ses faveurs ? Quand le moment arriva le soir, la permission n'avait pas été signée. Il fallait des ordres pour la trouver et mettre les choses en ordre. Cet après-midi-là, nous n'eussions pas le temps de manger dans un instant. Ma mère m'apporta de nouveaux vêtements. Je n'avais jamais été grosse auparavant. Je me trouvais laide. Mes cheveux étaient clairsemés, mon corps énorme, ma peau couverte de boutons. Quand je sortais les dimanches après-midi, j'étais sûr que tout le monde me regardait et savait d'où je venais. Même si je détestais rentrer, c'était presque un soulagement d'être là où personne ne me regardait, où personne n'accorderait d'importance à mon apparence. Les médicaments que je prenais depuis tant de mois avaient affecté chaque partie de mon corps. Mes yeux ne cessaient de se brouiller, surtout quand je tentais de lire. Ma bouche était sèche, ma langue gonflée, mes mots mal articulés. Parfois, j'oubliais ce que j'essayais de dire. Mon corps était boursouflé. Je n'avais pas eu mes règles depuis des mois et ne pouvais faire fonctionner mes intestins qu'avec d'énormes quantités de laxatifs. Ah ! Je n'avais plus d'énergie. Si errer en permanence dans un brouillard était censé être de la tranquillité, alors j'étais tranquillisé avec succès. En vérité, j'avais plus ou moins baissé les bras. Ma tristesse c'était le crime qui avait provoqué mon emprisonnement. J'apprenais à cacher ma souffrance. Je dis à Miss O'Brien que je me sentais mieux. Je ne voulais pas lui dire que j'avais la sensation qu'une partie de moi était morte. Même si je savais que je ne serais plus jamais heureuse. J'apprenais à agir comme n'importe qui. Je me fichais de trouver une solution à mon malheur désormais. Il n'avait pas de faim. Mais j'étais déterminé à être libre. Personne ne devait découvrir mon secret. Un groupe d'étudiantes infirmières vint passer une semaine ici pour s'entraîner. Elles étaient une épine dans le pied. Il était amusant de les voir tenter d'engager la conversation avec des patientes. Très clairement, il leur avait été dit que nous étions très serveurs en mode mental et qu'elles devaient nous parler normalement. Elles avaient beaucoup de mal à concilier ces deux opposés. Pire encore, étaient les travailleuses volontaires qui venaient parfois. Elles apportaient toujours des friandises, gâteaux ou bonbons. Les femmes sucettes, je les appelais. Je m'attendais toujours à ce qu'elles nous tapotent la tête. Ma docteure me dit qu'elle me renvoyait chez moi pour une semaine d'essai. Ma stratégie fonctionnait. Elle pensait que j'allais mieux. Je passais la semaine avec mon mari dans notre appartement. Tout était très calme, presque mort. C'était ce que ma vie allait devenir. C'était affreux, mais c'était supportable. Rockland ne l'était pas. C'était aussi simple que ça. Les derniers jours furent obscurcis par la conscience que j'allais bientôt devoir y retourner. J'avais envie de pleurer tandis qu'une traversion le pont George Washington et quelques larmes roulèrent effectivement sur mon visage quand nous virent le panneau pour Orangeburg. Quand nous sommes arrivés dans le hall du bâtiment, j'avais séché mes yeux. Je savais que je n'avais pas le droit de pleurer. Je fus placé dans un groupe de travail du foyer dans le département d'ergothérapie. Il y avait une fausse maison et nous jouions à faire le lit et à mettre la table. J'avais envie de hurler. Je n'avais pas besoin de leçons pour faire les tâches ménagères. Mais je serrais les dents et coopérais. Crier en thérapie allait aussi à l'encontre des règles tacites. Je mis la table avec application, faisais attention à ce que tout soit bien aligné et recevais un regard approbateur de la professeure. Je ne savais pas qui je haïssais le plus entre elle et moi. J'étais assise dans la salle de séjour quand une lettre vint avec quelques papiers pour moi. J'ouvrais l'enveloppe nerveusement. Mon mot avait été mis dans une lettre m'informant que mon statut était passé d'involontaire à volontaire. A ce moment, je connaissais la loi. Les patients volontaires avaient le droit de sortir selon leur envie dans un délai de trois jours. Mes oreilles vrillées, mes mains tremblaient d'excitation. J'allais chercher Miss O'Brien pour savoir à qui envoyer la lettre. Le jour avant la sortie, un groupe de patients eut une rencontre avec une assistante sociale. Elle leur conseillait de dire la vérité sur notre hospitalisation quand nous cherchions un travail. Je ne lui dis pas que j'avais déjà prévu de mentir. Elle me demanda si je voulais aller en soins ambulatoires. Je lui répondis que j'allais voir un psychiatre privé. J'avais peur de lui dire que j'en avais fini avec la psychiatrie. Je devenais une menteuse talentueuse. On me donna un petit stock de tranquillisants et un serment sur l'importance de les prendre. Il faut compliqué de dire au revoir à Patti. Je ne voulais pas lui parler de mon bonheur de sortir quand elle restait derrière. Quand je dis qu'elle me manquerait, nous savions toutes les deux que ma joueur de quitter au clan m'emportait. Je promis de lui écrire mais ne le fis jamais. Qu'importe ce que je dirais sur ma liberté, il ne s'agirait que d'un énième rappel qu'elle était toujours prisonnière. Je fus émerveillé quand ma valise revint d'une réserve. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait pister mes possessions si efficacement. Il n'y avait pas grand chose à emporter. Je gardais espoir que quelqu'un réalise que je devais passer un coup de téléphone à ma famille pour leur faire savoir que je rentrais à la maison. Mais j'allais finalement voir Miss O'Brien. Passer un coup de téléphone s'avèrera très compliqué. Lorsqu'une aide m'accompagnait pour téléphoner, une autre arriva et m'interpella. Les patients n'étaient pas autorisés à téléphoner. Dès lors que quelqu'un arriverait de la ville, je ne serais plus d'une patiente. On m'autorisa à téléphoner. Deux heures plus tard, j'étais sur le chemin de New York. J'allais chez mes parents. Mon mari avait vendu l'appartement et vivait avec un colocataire de l'université. Nous voyions de temps en temps. Mais il n'y avait plus vraiment de sentiments entre nous. Je détestais toujours sortir de ma chambre. J'avais recommencé à pleurer. Un jour, mon père m'en donnait ça d'envoyer l'hôpital. Je ne sais pas lequel de nous deux était le plus terrifié. Je ne voulais pas voir un docteur, qu'importe ce que j'avais. Je savais que je n'étais pas malade. Quelques semaines après ma sortie, j'étais sevré détranquillisant. Je n'acceptais de voir Mr. Cohen, le docteur de mon père, que parce que j'avais tant de plaintes par rapport à mon corps, mon poids, ma létergie, mon incapacité à monstruer. Même si ma salle d'attente était remplie, le docteur Cohen passait des heures avec moi. Même si sa salle d'attente était remplie, le docteur Cohen passait des heures avec moi. Gentiment, il suggéra que j'aille voir un psychologue. Il m'assurant qu'après avoir parlé, il pourrait m'orienter vers un docteur adapté. Cependant, j'étais sceptique à propos du docteur Jonas. Je lui ai dit qu'il ne pourrait pas m'aider, que personne ne le pouvait. Il me demanda pourquoi. « Car je suis une malade mentale sans espoir, » lui répondit. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? » me demanda-t-il. Je me répandus alors sur mes hospitalisations, sur toutes les drogues qui m'avaient été données. À Montefiore, il me dit que je ne pourrais jamais vivre en dehors d'une institution, que mon cerveau était anormal. Désormais, c'était au tour du docteur Jonas d'être sceptique. Il me dit qu'il ne croyait pas à de ces choses à mon propos. « Tout est dans mon dossier, » lui dis-je. Il me demanda de signer des papiers pour qu'il obtienne des copies de mes dossiers d'hôpital. Quelques semaines plus tard, j'étais assise dans son bureau tandis qu'il regardait mon dossier. J'étais sûr qu'il allait s'écarter de moi des dégouts. Mais à la place, il m'affirma qu'il était plus convaincu que jamais qu'il n'y avait rien qui clochait chez moi. « Tout là-dedans, » me dit-il, a été écrit par des jeunes docteurs à peine sortis de l'école de médecine. Ils aiment utiliser des grands mots mais ne savent pas ce qu'ils signifient. « Qui préférez-vous croire ? Eux ou moi ? » Un docteur en activité depuis des années. « Il m'est diagnostique ? J'en ai vu plusieurs. Que j'étais une schizophrène, que j'avais des troubles du comportement. » « C'est autisme, » dit-il. « Et pour mon électro-encéphalogramme ? » À Montefiolet, ils ont dit qu'il montrait que j'avais des crises. » Il regardera le rapport. « Il est parfaitement normal. Des petites variations comme celle-ci ne signifient rien. » Il croyait vraiment en moi ? J'avais confiance pour lui dire quelque chose que je n'avais jamais dit à un autre docteur. Le premier jour, à Gracie Square, ils m'ont enfermé dans un endroit bizarre. J'ai eu une hallucination. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose avec moi. Avez-vous vu quoi que ce soit ? Non, mais je l'ai senti. Je savais que c'était là. Et j'ai eu une autre hallucination il y a quelques semaines. Je venais de me réveiller avec la terrible sensation que quelque chose n'allait pas. Je suis allé vers la porte de ma chambre. Il y avait tous ces verrous et serveurs dessus. J'ai commencé à crier et ils ont disparu. Le docteur Jonas m'expliquait qu'entre les stades de sommeil et d'éveil, il n'était pas normal de voir des choses qui ne sont pas là. Il m'expliquait que ma première hallucination par mon état de profonde anxiété est de faim après le week-end à Bellevue. Oh, d'accord. Il y a eu de nombreuses choses que ma thérapie avec le docteur Jonas n'aborda pas. J'étais trop réservé pour parler de profonds doutes sur le chemin qu'allait prendre ma vie. Comme mon mari suggéra que nous déménagions au pays de Spotsylvanie et commencions une nouvelle vie ensemble, docteur Jonas semblait penser que c'était une bonne idée. J'ai décidé que j'en pensais la même chose. Durant quelques mois, je voyageais jusqu'à New York une fois par semaine pour le voir. Puis il me dit que j'avais suffisamment bien pour ne plus avoir besoin de thérapie. Peut-être que docteur Jonas pensait-il que j'allais mieux. Mais je savais la vérité. Je savais qu'enfin, j'avais su construire des murs si épais et résistants que personne ne pouvait voir à travers. Jusqu'à la personne effrayée sans valeur que je pensais que je serais toujours. Mes hospitalisations eurent lieu durant l'année 1966. Je vis le docteur Jonas pendant une bonne partie de 1967. En 1973, je fis encore l'expérience de la sensation que ma vie s'effondrait autour de moi. De nombreuses choses m'étaient arrivées entre temps. Les mouvements de libération des femmes, par exemple. J'ai quitté mon mari en 1971 avec le soutien d'un groupe de femmes. Jusqu'au finalement était capable de reconnaître que tout entre nous était mort depuis des années. Plus tard la même année, je m'impliquais dans le Mental Patients Liberation Project, projet de libération des patients en psychiatrie. Le premier d'un certain nombre de groupes de libération des patients avec lesquels j'avais travaillé. En 1974, je traversais une tentative longue et douloureuse de me séparer d'un homme avec lequel j'étais depuis deux ans. Même si nous disputions tout le temps et nous accrochions l'un à l'autre et quittons New York, moi aussi, nous avons fini à Vancouver, pas ensemble, mais pas vraiment séparés non plus. Nous continuions de dire que c'était fini entre nous et personne ne pouvait franchir le pas de la séparation. Un jour, il se mit à me crier dessus comme nous nous étions criés dessus tant de fois auparavant. Et cette fois-ci, il me dit qu'il me partait à San Francisco. Je ne pouvais pas croire ce qui arrivait. Tout semblait si réel. Il n'y avait soudainement qu'une réalité. Mon amoureux allait me quitter et je mourrais. Si j'avais été à New York, je sais ce qui aurait pu arriver. Mais à Vancouver, il y avait un endroit où je savais que je pouvais aller. Le centre d'urgence émotionnel de Vancouver. Quand j'arrivais, tout le monde était à une réunion dans la salle à manger. Tom, l'un des employés vint vers moi et s'assit avec moi dans la salle de séjour pour quelques minutes. Il me dit que je pouvais rester et repartir à la réunion. Je m'allongeais sur le fauteuil sentant la vie lentement me quitter. Tout ce que j'avais rendu à propos du VEEC Vancouver Emotional Emergency Center le centre d'urgence émotionnelle de Vancouver dont on parlait juste là-dessus était positif que c'était un lieu où les gens n'étaient pas punis pour aller mal mais étaient aidés pour sortir grandis de l'expérience. Cependant, j'avais quand même peur. Les personnes qui travaillaient au VEEC étaient appelées personnelles comme à l'hôpital. Est-ce que quiconque serait capable de comprendre ce que je vivais ? Durant les quelques heures suivantes, je rencontrais la majorité du personnel et tous les résidents. Seules 5 personnes étaient autorisées à rester au VEEC en même temps. Le personnel travaillait en équipe de la fois le jour et la nuit. Il y avait aussi des volontaires. il y avait toujours quelqu'un à qui parler. Le premier après-midi, David et Dave étaient présents. Je m'assis à la salle à manger et les regardais préparer le dîner. Je n'avais pas vraiment envie de faire ou dire grand-chose. Il y avait quelque chose de réconfortant à les regarder. Nous étions 8 au dîner. Les résidents, David, Dave et un volontaire. Nous nous assis autour de la table. La nourriture était délicieuse. David me demanda plus tard si je voulais un massage. Nous allâmes en haut dans l'une des chambres et je m'allongeais. Le massage fut incroyablement relaxant. Je descendais ensuite dans la salle de séjour avec quelques autres personnes. Je finis par m'allonger sur le fauteuil à nouveau. Quand les gens se mirent à aller se coucher, je demandais à David s'il pouvait rester. J'avais besoin d'être proche d'autres personnes et la partie supérieure du bâtiment où se trouvaient les chambres semblait très illusée. Il accepta et m'a porté une couverture. Le lendemain matin, Hélène vint s'asseoir avec moi pour travailler sur mon contrat. L'idée était d'établir des objectifs sur ce que l'on voulait accomplir en restant au VEEC. L'emphase était mise sur le changement. Je savais que si je ne changeais pas, j'allais soit mourir soit avoir la sensation d'être morte. J'écrivis dans mon contrat que je voulais apprendre à vivre sans mon petit ami et comprendre ce que je voulais faire. Je ne pensais pas que c'était possible, mais je savais que je devais au moins essayer. Les contrats étaient gardés dans un dossier dans le bureau. Les seules autres notes qui étaient gardées là-bas étaient dans le registre. Tout le monde, résidant comme membre du personnel, pouvait écrire dans ce registre. J'aimais toujours le lire. J'écrivais une note sur moi-même, expliquant que je ne voulais pas beaucoup parler, que j'avais besoin de me retrouver. Les membres du personnel étaient de très gentilles personnes. J'étais émerveillé de voir combien il aurait été facile de se toucher ou de se démontrer l'affection les uns pour les autres ou encore envers les résidents. Dans les jours qui suivirent, presque tout le monde me tindant ses bras, me caressa le dos ou me massa. J'avais besoin de l'assurance que le VEC n'était pas un hôpital. Je demandais à Tom et Hélène de faire comme si nous étions dans un hôpital et qu'ils étaient le personnel. Ils chiotaient des choses à mon propos et remplissaient des tableaux. Hélène alla dans le bureau et écrivait quelque chose sur un papier. Puis elle revint et commença à mûrir-mûrir quelque chose à Tom. Je ne t'arrivais pas à savoir si il était réel ou joué à ce stade. Je courus dans le bureau et lisais le papier. Elle avait écrit un charabia confus de termes psychiatriques. Je revins à toute vitesse dans la salle à manger en déchirant le papier et en criant « Ce n'est pas un hôpital ! » « Ce n'est pas un hôpital ! » Hélène et Tom me joignirent dans mon champ. « Ce n'est pas un hôpital ! » Nous avons ensuite un petit peu parlé des différences et je me sentis en sécurité et protégé. Mais le lendemain, je me suis à nouveau mis à douter. Un des membres du personnel avait arrangé une visite d'études au VEEC par un psychologue travaillant dans un centre communautaire de santé mentale. Même si elle demanda l'avis de chacun, la vie était déjà fixée. Je voulais dire que j'étais dérangé mais je ne le fis pas. À la place, je devins distante. Je ne voulais pas qu'il m'observe. Après le petit déjeuner, j'avais besoin de m'allonger sur le canapé, de pleurer et de m'autoriser à sentir ma souffrance. Mais lorsqu'il arrivait en fin de matinée, je savais que je devais arrêter. C'était l'un des premiers jours ensoleillés du printemps et tout le monde était étendu sur des serviettes dans le jardin. Le psychologue tenta d'engager une conversation avec moi mais je murmurais quelque chose de peu engageant et l'ignorait. Cette nuit-là, je trouvais impossible de dire à quiconque à quel point j'étais en colère. J'en écrivais une petite note dans le registre. Dory lit ce que j'avais marqué et va me voir. Elle m'affirma qu'elle comprenait ce que j'ai prouvé. Lorsque je fus capable d'en parler, ma colère ne fait qu'augmenter. Dory m'encouragé à l'exprimer. J'ai envie de mettre un panneau sur la porte en disant au psy de ne pas s'approcher. Ils n'ont rien à faire ici, lui dis-je. Et pourquoi ne pas le faire, me dans mon hôtel ? J'écris en... J'écris en... grande lettre noire « Psy, prenez garde ! » J'imagine que c'est « Beware, prenez garde. » Même la forme des lettres était angulaire et traduisait ma colère. Je scotchais le panneau sur la porte d'entrée où il resta jusqu'à la fin de mon séjour. Il provoqua de nombreuses discussions. Certaines voulurent me le retirer mais je fus capable de leur expliquer combien il était important pour moi. Cette nuit encore, je voulais dormir sur le canapé dans la salle de séjour. Il fut négocié que je pourrais dormir ici tant que je ne dérangeais personne dans la salle. Je trouvais réconfortant de dormir avec les lumières et le son des personnes discutant et circulant. Ça je comprends très bien. C'est vraiment un truc qui m'est beaucoup arrivé de m'endormir comme ça au milieu de gens que je connais et en qui j'ai confiance. C'est réconfortant à la fois de dormir même si ce n'est pas un endroit où c'est fait pour mais dormir au milieu de la vie avec des gens qui font des trucs autour des gens qui discutent je trouve ça cool franchement je ne sais pas il y a un truc de rassurant même si la lumière c'est un problème pour moi m'endormir et avoir les gens qui vivent et qui font leur vie autour plus ou moins avec plus ou moins d'attention à mon égard mais c'est toujours j'ai trouvé ça j'ai toujours trouvé ça rassurant il était rassurant de voir la vie continuer autour de moi oui ben voilà c'est ce qu'elle dit la première fois que j'entendis des cris et je pris peur je fus cependant rapidement rassuré ce sont venus de la salle à cris dans le sous-sol où les gens pouvaient laisser sortir leurs souffrances et leurs émotions c'est trop bien c'est une salle à cris une salle où tu peux gueuler et crier c'est ouais non c'est cool elle était couverte de matelas pour que personne ne se blesse les résidents n'étaient pas les seuls à utiliser la salle parfois les membres du personnel y descendaient quand une journée avait été particulièrement frustrante ou difficile il n'y avait aucun besoin d'être dérangeant au-dessus cette phrase n'a pas l'air d'être très bien traduite faudrait que j'essaie de regarder ce que ça veut dire il y avait une stricte interdiction envers la violence mais la violence ne fut jamais un problème durant mon séjour je me rappelais du désespoir avec lequel j'avais martelé la vitre à Hillside il était bien plus satisfaisant de crier jusqu'à n'en plus pouvoir et de s'effondrer sur les matelas de la salle à cri du VEEC je commençais à me sentir très proche de Chris un des membres du personnel il passait beaucoup de temps simplement s'asseoir avec moi silencieusement il semblait croire que je pouvais sortir de cet état de léthargie et trouver ma voie parfois j'y croyais presque mais d'autres fois la souffrance était si grande que je savais qu'elle allait me détruire lors de la réunion hebdomadaire du personnel je lui ai demandé de parler de la visite du psychologue et d'à quel point elle m'avait mis en colère les résidents pouvaient venir à ces réunions et j'avais peur de parler devant tant de personnes je chiotais alors ce que je voulais dire à Chris et le répétait tout haut pour moi oh c'est pas mal j'étais soulagé lorsque la décision fut prise que les résidents devraient avoir un droit de veto absolu pour ce genre de situation oh c'est trop bien bien que montrer à des professionnels le fonctionnement du VEC était important le bien-être des résidents venait avant tout oui après avoir travaillé chaque après-midi durant une semaine Chris fut droit à 4 jours de pause j'étais effrayé lorsqu'il partit il m'avait aidé à retenir la terreur qui avait le pouvoir de me balayer j'écrivi dans le registre à quel point j'étais contraillé qu'il ne soit pas là je me sentis encore plus isolé quand je vis ce qu'avait écrit Doré à mon propos dans le registre et trouver que mes murmures à Chris lors de la réunion étaient manipulatoires elle était en poste cet après-midi un autre membre du personnel s'assit avec nous pour nous aider à en parler je voulais que tu parle pour toi-même me dit Doré c'est vraiment très dur pour moi en ce moment je me sens vraiment mal mais quand tu m'émures vers Chris j'ai la sensation que tu n'avais pas envie d'avoir affaire à nous je me suis sentie mise de côté j'étais surprise je n'ai jamais voulu te mettre de côté ça n'a jamais été mon intention mon ressentiment envers Doré change et il s'en bâcle le sien aussi nous finîmes par nous attraindre bon les jours suivants furent cependant bien difficiles une nuit je me réveillais après un cauchemar particulièrement terrifiant je trébuchais dans la salle à manger tremblante quelqu'un m'apportait une couverture et la posa sur mes épaules c'était bien avant c'était bien avant que je ne puisse expliquer ce qui m'arrivait je continuais de dormir dans la salle à manger où quelqu'un serait toujours dans les environs un ou deux jours plus tard mon petit ami m'appela il prévoyait de bientôt partir et voulait me redonner mon argent qu'il gardait par sécurité je n'avais pas envie d'y faire face je l'assurais reconnaître qu'il allait bien partir Doré vient avec nous à la banque je ne voulais pas prendre l'argent mais les deux insistèrent ils me conseillèrent d'acheter des chèques de voyage avec et je préférais garder le cash je confiais environ 300 dollars à Doré tout ce que je possédais quand nous fûmes de retour au VEEC je suggérais de les mettre dans une boîte fermée mais elle eut peur que quelqu'un emporte la boîte et garda tout dans sa poche quand l'équipe de nuit arriva il demanda à l'un d'entre eux de garder mon argent cela continua le jour suivant cependant il fut décidé qu'il ne voulait plus de cette responsabilité il me dire de le garder ou de m'acheter des chèques de voyage cet argent était mélangé avec l'idée du départ de mon petit ami j'étais certain d'être en train de mourir et tout le monde me parlait d'argent cela me semblait si peu important je retournais à la banque avec Dory mes oreilles sifflaient et chaque instant semblait profondément important j'étais sûr qu'il s'agissait du dernier jour de ma vie et ne voulais pas en perdre une miette après avoir acheté les chèques de voyage j'invitais Dory à prendre un verre avec moi je ne buvais pas souvent mais j'étais sûr qu'être saoul me permettrait d'être encore plus sensible au son et aux visions je voulais boire un black russian et nous allâmes dans de nombreux endroits avant d'en trouver un qui en servait j'ai dû en boire trois ou quatre quand nous sommes partis du bar j'étais incroyablement ivre mes pieds semblaient ne pas toucher le sol les couleurs semblaient incroyablement brillantes et chatoyantes j'étais presque heureuse de voir autant de beauté le dernier jour de ma vie je tentais de dire à Dory à quel point tout était magnifique quand on fume de retour au VEEC je m'allongeais dans une sorte de coussin qui s'est trouvé dans le bureau un autre résident y avait dormi David était aussi là et je tentais de lui parler des couleurs brillantes je m'attendais à dormir très bientôt et auparavant je voulais explorer ce monde étrange dont je faisais l'expérience je demandais à Jennifer une membre du personnel que je connaissais à peine de venir dans la salle de cri avec moi je lui décrivais comment la situation dans laquelle j'étais me détruisait nous décidâmes d'assigir dessus je me suis allongé sur un matelas et elle s'assit sur mon torse je suis assise sur toi je t'écrase je ne te laisserai pas te relever je t'appelle encore et encore j'étais là étendu submergé par le sentiment qu'il n'y avait rien que je puisse faire faiblesse impuissance mais sous ces sentiments il y avait quelque chose d'autre Jennifer continue de chanter la sensation grandit encore je commençais à soudainement repousser Jennifer faiblement au départ et plus je poussais plus la force parcourait mon corps sous un déferlement d'énergie je parvins à la repousser complètement tandis que je me relevais la pensée me vint que je pourrais la faire tomber et m'asseoir sur elle mais quand je fus complètement levé cette pensée semblait sans importance je me tenais à la place debout les bras levés mes doigts touchant le bas plafond du sous-sol l'énergie et la joie m'emplissaient lentement je me retournais vers Jennifer je n'en ai rien à faire de toi dis-je défiante sachant qu'elle avait conscience que je ne parlais pas d'elle mais du sentiment qui me avait paralysé si longtemps je restais plusieurs minutes avec les yeux fermés les bras levés faisant des sons joyeux elle steam finalement je m'assis laissant ces nouveaux sentiments trouver une place confortable en moi je finis par remonter les jours suivants mes derniers OVEC étaient une chance d'utiliser cette nouvelle énergie pour résoudre de vrais problèmes je n'avais pas de toit et avais besoin de conclure un arrangement pour résider quelque part jusqu'à ce que je puisse quitter Vancouver je fis des plans pour partir à Bellingham, Washington un nouveau lieu n'était plus menaçant il était un défi j'étais émerveillé par mon énergie j'avais suivi ma souffrance jusqu'à ce que je pensais être la mort et j'avais à la place trouvé une source de vie mon amour propre qui m'avait toujours été dissimulé du combat et de la souffrance j'étais ressuscité